Et sur ce, on dit bonjour YouTube, bonjour, tu es le bienvenu, on va continuer Lost Ark, notre ami Lost Ark, ah ouais, ouais c'est bien, on va continuer Lost Ark, c'est bon, on a réglé tout, on a mis le titre, on a tout fait ce qu'il fallait, on a le son du jeu, on a le son du micro, on a la webcam qui a été essayé de, j'ai essayé de mettre la webcam un peu plus, bon j'ai récupéré ça avec l'autre personnage, un peu plus fine, vous voyez c'est très fin, histoire de gêner le moins possible le visuel, au secours, il faut que je joue avec le clavier souris, comment je vais faire, je vais faire ça comme ça, on va continuer, je ne sais plus où j'en étais, ok on était dans cette, on allait faire le donjon, on va faire le donjon, on va vivre dangereusement, qu'est-ce qu'elle nous dit la quête ? J'ai éliminé les araignées qui nous menachaient le poste frontière, maintenant, Dilome affirme que la serpentine se trouve dans la queue d'Aguilos, qui grouille de démons, ok, on peut faire ça, c'est quoi ces trucs là ? Ah mais ça c'est pas commun aux joueurs, utiliser l'atelier de fabrication, ouais c'est commun aux joueurs ça, je crois que c'est commun aux joueurs, donc ça on s'en fout, on fait les quêtes principales du personnage, pour avancer l'histoire du jeu. Je pense qu'on va faire les donjons en facile, enfin normal, on va pas trop aller se prendre la tête avec difficile, en vérité, parce que c'est le second personnage du comte, donc on va se contenter de progresser dans le personnage, son équipement, ses niveaux, de manière tout à fait naturelle, en suivant la trame principale. Et pareil, vu que c'est le second personnage, j'ai déjà récupéré des graines de Mokoko, donc vous voyez, voilà, il y a des trucs un peu à droite à gauche. Oula, attention. J'avais oublié ce que ça faisait de jouer un personnage distance, c'est quand même beaucoup plus facile. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? On me dit qu'il y a des démons ici, et au final je me retrouve à tirer sur des gros moustiques. C'est quand même bizarre cette histoire. Allez hop. Hum. Très très étrange tout ça. C'est vrai qu'elle parle, j'avais dit que sa voix serait un peu en mode ultra grave, l'américaine avec des guns et tout. Et je regrette, je regrette, ma voix n'est pas fait pour. Hop là. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qui vous allez faire ? Fossoyeur. Ouais, c'est ça. La seule chose que vous allez fossoyeur, c'est le sol. Le sol sur lequel vos corps inanimés vont s'effondrer. Après bon passage. Fulgurant. Alors par contre c'est un peu plus compliqué à jouer parce qu'il faut souvent switcher. J'ai peut-être un petit peu exagéré. Je pense qu'il n'était pas nécessaire d'employer une telle puissance de feu. En sachant qu'on a notre niveau de personnage mais on a aussi notre niveau d'aventure, d'expédition, je sais pas. Qui est commun à tous nos personnages. Donc ce qui est bien, c'est quand on avance un personnage, les autres personnages profitent aussi de cette avancée. Donc j'ai des caractéristiques plus avancées que lorsque je jouais avec mon tout premier personnage. Donc forcément c'est un peu plus facile de mener cette partie-là. Hop là ! On désingue un peu tout ça. On est un peu en mode automatique là. Ne nous prenons pas la tête. Oh vas-y. Qu'est-ce que tu vas faire ? Allez ! Il y a qui se vénère pour rien toi. Et il se veut toi, hop. Shotgun. Hyper vénère. Il n'y avait pas un délire genre un passage là ? Je crois que si. Ouais peu importe, on s'en fiche. On ne va pas s'occuper des passages secrets et compagnie. Sachant que voilà, le journal d'aventure, il est commun au compte. Donc on voit que voilà, tout a déjà été fait. Donc je n'ai pas besoin de me prendre la tête à faire un niveau de difficulté précis pour les donjons. Les panoramas, les repas, tout ça. Ah il manque un truc. Pomme de terre sacrée avec... Ah oui mais non, mais ok. Il faut de l'affinité avec Syrah et ça c'est compliqué à obtenir. Et après il y a les objets de collection que c'est interminable à récolter. C'est infâme. C'est vraiment infâme. Enfin bref, il y a plein de choses. Et donc forcément j'ai des petits points à droite à gauche qui sont pas mal. Ah mince ! Est-ce qu'il ne fallait pas que je me rende ? Ah, il fallait peut-être que je me rende à la base. Ah mais je ne peux pas avec ce perso. J'aurais peut-être dû me connecter vite fait avec Gorkulga pour régler 2-3 trucs. Bon après on s'en fiche. Non mais ça c'est pareil, on s'en fiche. Alors j'ai appris, parce que je l'ignorais, que ça serait initialisé à midi à peu près. Tout ce qui est journalier. Et donc moi je ne savais pas. Et donc maintenant je sais. Voilà, c'est le casta qui m'a informé. Oh purée mais ça c'est pratique à éliminer quand on est à distance. Non parce que mon autre personnage c'est un berserker. Donc autant te dire que le berserker, il n'a pas une portée plus élaborée que la taille de son épée. Littéralement. Donc bon, ça me perturbe. Vous m'envoyez être perturbé. Mon cœur n'est pas trop mal. Je me questionnais. En termes de jeu. Bon là on blablate parce qu'on est sur un donjon donc on est un peu en mode automatique. Je me questionnais. Est-ce que je ne m'amuserais pas à jouter ? Donc on a des Daïlandes auxquelles on joue régulièrement. On a Lost Ark qui va nous tenir en haleine à un petit moment parce que les quêtes c'est très long. Est-ce qu'on s'ajouterait pas un truc un peu plus libre ? En mode on s'ajoute, de temps en temps on fait une session sur les petits jeux. Sur les petits jeux un peu libres. Pas forcément les terminer tu vois mais juste faire des petits games quoi. Tranquillou. Je ne sais pas. A voir. Mais après est-ce que ça ne ferait pas trop ? Attends mais pourquoi je ne peux pas passer là ? Ah j'ai dû en louper. On voit qu'il y a l'objectif. Yes. Yes yes. On est redevenu Askaven apparemment. Yes yes. D'ailleurs j'ai toujours pas Total War 3. Je ne l'ai toujours pas pris. Je n'ai même pas le 2. Je n'ai même pas le 2. J'ai juste joué le tout premier Total War Warhammer. Pourquoi je le bute lui et je ne gagne même pas l'XP non ? Ni XP ni argent. Vraiment ça ne nous rapporte rien du tout quoi. Attends et si on peut faire ça. Ouais super. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait tout à fait. Bonjour les zombies. Qu'êtes-vous ? Vous êtes des pervertis. Des infestés. Infect. Ce sont des infects. Non des infectés pervertis. J'ai cru que c'était d'infects pervertis. Ce sont d'infects hommes pervertis. Ça colle parfaitement avec le scénario qu'on est en train d'écrire à côté. Je trouve ça drôle. Hop là. Attention. J'avais prévenu. Attention. Ah ils ne peuvent pas dire ne pas avoir été prévenus. Eh bah alors. On est tous morts. On est un petit peu nuls. On est hyper violent. Ouais. Super. On se prend pas la tête. Je fais beaucoup d'auto-attaque avec ce personnage. Je me demande si c'est pas un truc assez propre aux classes à distance. Peut-être que oui. Peut-être que non. J'en sais rien. C'est la première classe distance que je teste. J'ai testé que deux classes pour le moment. En comptant celle-ci. Donc je connais rien au jeu. Et ça me fait un peu me questionner parce que mon guerrier, je le joue full sort. J'utilise tout le temps ses sorts. Je suis tout le temps en train de jouer qu'avec les sorts. J'utilise quasiment pas les auto-attaques parce que je peux tout le temps lancer des sorts. Les sorts ça fait beaucoup plus de dégâts. Et donc du coup j'enchaîne assez rapidement quoi. Et puis en plus taper au corps à corps hyper lentement c'est pas très pratique. Alors que là la classe à distance, elle tape à distance assez loin. Elle fait des dégâts qui n'est pas non plus dégoûtant. Elle tape assez vite je trouve pour de l'auto-attaque. Donc je sais pas. Peut-être que c'est un truc assez propre aux classes à distance. Je sais pas. J'ai une idée. Et ça va très bien se passer. J'ai fait boum boum. Ah non Mathieu. Mathieu. Oh. Voilà. Et pas en. Pas facile à Mathieu. Ok. C'est gros caillou. Gros caillou. Je suis gros caillou. Notre The Rogue version Kassos c'est quand même quelque chose. Gros caillou. Hum je suis gros caillou. Gros caillou. Oula attention. Petites A. Faisons un minimum attention. Faisons comme s'il était un danger. Ah non j'ai cru qu'il allait avancer. Putain non seulement il y a. Ouf. Si finalement il a avancé mais. Pas de la façon qu'on apprécie quoi. Hop là. On se balade. On se balade. Prenons notre temps. Bim. Prenons notre temps. Oh. C'est quoi c'était hier ? Je comprenais pas ce qui se passait. J'avais l'impression que le jeu était pété ou quoi. Et j'ai dû appuyer sur une touche à la con. Et j'ai activé la manette. Et en fait le jeu. Je sais pas si c'est vraiment jouable à la manette en vrai. Enfin jouable oui. Mais est-ce que c'est appréciable ? Je sais pas. Et ça m'avait activé la manette. Et donc du coup je comprenais pas. Mon personnage ne s'orientait plus là où j'orientais la souris. Et donc j'étais en mode. Oh non le jeu est pété. Qu'est-ce qu'il y a en train de se passer ? Mon dieu c'est la fin du monde. Et non non pas du tout. Tout allait bien. Oh je l'ai vraiment fait à la cool ce boss quoi. Oui oi oi. C'est quand même un peu ridicule. Oulah. Faut insister quand même pas mal vous. Si je fais ça là. Voilà merci. Oula. Oh la gueule des trucs. C'est les quoi ? Non pas Arzal. Les trucs là. C'est des... C'est des ruisseaux. Attends mais je suis en train de me battre contre des ruisseaux. Oula vache. C'est quoi c'est ? Oh t'as une gueule toi. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Oh attention. Oh j'aime bien ces oeufs là. Ça en coupe. J'ai rien dit. Putain j'ai vraiment rien dit. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est absolument abominable. D'ailleurs on va virer ces barres de vie. Oups. C'est un peu. Est-ce qu'il essayait de fuir mon arme ? J'en ai bien l'impression. Ah bon ? Mais j'étais pas dedans. Ah j'ai interverti. J'ai interverti les deux oeufs. Je suis allé. Merde. Ah pire moment. Le pire timing. Ah t'éloigner de moi n'est pas utile. Car je n'ai pas un guerrier actuellement. J'ai une fusilière. Et avec mes fusils. Je peux t'atteindre à toutes les distances. Mais il est bugé en quoi. Il ne fait plus rien. Il est abandonné. Moi tant pis pour lui. Tu n'es pas autorisé à m'affronter. Ah oui on avait viré son chapeau. On ne voyait plus son chapeau. Parce que de toute façon c'est toujours le même. Bon ça changera avec le temps. Mais bon. J'ai deux fois le même. J'ai l'impression d'avoir deux fois le même. Exactement. J'ai vraiment deux fois le même stuff. Bon pas très intéressant. Ça. Bah je suis déjà full. Non je n'en ai plus un. Ça il faut les vendre. Si vous avez tous les objets de collection. Vous pouvez les revendre. Mais le problème c'est que l'hôtel de vente. Il faut payer des pièces d'or. Et ces pièces d'or je ne les ai pas. Et je me demande si ce n'est pas un truc qui est accessible. Uniquement contre de l'argent réel. C'est possible. C'est possible mais je ne sais pas. Par contre je n'ai toujours pas changé d'apparence depuis le début du jeu. Si ça pouvait arriver à un moment ça serait pas mal quand même. Je ne serais pas contre on va dire. Petite cinématique peut-être. Prendre la gemme. J'ai pris la gemme et j'ai pris un niveau. Mon curseur il est là. Il faut que je pense aussi à lire le curseur. Parce que les curseurs en plein milieu de l'écran à chaque fois c'est un peu une idée. J'ai pris la grosse gemme. Je suis comme un américain qui chasse de l'or. Je suis un peu un chercheur d'or. Voyez-vous. Ah mais quelque part son chapeau ça serait quand même pas mal de le retrouver. Mais c'est vrai qu'on voit plus sa tête. Attends c'est pas où c'est par là. Je crois que c'est par là. C'est que du coup on voit plus trop sa tête. Après il y a un flou quand même. Il y a un peu un flou. Ouais allez-y on va remettre le chapeau. Comment on fait ? Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Les compétences. Mais je sais plus moi. Attends on va chercher un build. Nous allons taper la build. La build de la fusillère. Non pardon. Attends. J'ai écrit build. Build. Voilà. Build fusillère lost arc. Tireuse d'élite. Ouais mais ils disent tireuse d'élite. C'est la tireuse d'élite. Fusillière. Insupportable. Qu'est-ce que... On augmentait quoi nous déjà ? Est-ce que le pisteur tournoyant doit l'augmenter plus ? Je crois que non. Tout à fait. Pas plus. Nous ne l'augmenterons pas plus. Est-ce que j'ai d'autres armes qui viennent d'apparaître ? Enfin d'autres sorts pardon. Non je ne relâche rien. Est-ce que sur le truc de shotgun. Tire rapide au fusil de chasse. Ça on peut l'augmenter. Donc on va l'augmenter. On ne va pas se priver. En sachant que les attaques aux snipers on ne les a pas encore. Donc inutile de se prendre la tête. Voilà. En sachant qu'à tout moment regardez. On peut tout virer. Tout remettre. Donc voilà. On n'a pas besoin de se prendre la tête. Il est inutile de se prendre la tête. Et ça c'est bien. Donc maintenant on fuit. Pas besoin de... Je crois que chaque champ de fuite ça va être un moment d'écoute musicale. Parce que du coup d'avoir une guitare électrique c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Ouh attendez. Ça je l'ai fait. Ça dès que je vois une créature comme ça je l'ai fait. Parce qu'il rapporte de l'argent. Voilà. Là on voit 111, 112, 111, 107. Les pièces d'argent là. Il y a quand même pas mal d'argent. Donc ça je le prends. Euh. On a fait... Ah non il faut retourner là-bas. Payé 15 pièces d'argent. J'en ai pratiquement 2 millions. Je vais y aller à pied. La pince quoi. Vraiment la pince. En vérité pour 15 pièces je peux y aller. Mais je me dis que en faisant la route. Déjà t'économises cette petite somme. Mais si tu recroises des petites créatures marquées sur la zone. Bah comme là par exemple. Et bah il y a moyen de récupérer quelques centaines de pièces supplémentaires. Et ça c'est pas négligeable voyez-vous. Je ne vais pas négliger ça. L'Amérique te dit bonjour. J'espère que tu dis bonjour à l'Amérique. Ah quand on reste sur cette attaque là. On est pétrifié. Ok. Intéressant. Et du coup en plus on a plus de chance de choper des objets. Oh. On a toutes les dents. Trop bien. Ah j'ai un nouveau chapeau. Ouais bon euh. C'est le même visuel mais. Oui bon allez. Fager c'est bien. Fager on est content. Fager. Fager on a un nouveau visuel et tout. Ah putain. Pas croyable ça. Pas les petites créatures. En fait j'aime bien cette zone. Parce que t'as le côté très dark fantasy. Et j'aime beaucoup le dark fantasy. Moi j'adore Berserk. Typiquement Berserk c'est une dinguerie. Le manga Berserk. Les animés. Il y a une trilogée de films qui est cool. Sur le Golden Age. Qui est vraiment cool. Qui te fait détester un personnage à mort. Je crois que c'est le seul personnage qui est vraiment. Je le déteste. Je dirais pas qui. Je le déteste. De manière viscérale quoi. Le méchant là. Mais vraiment c'est viscéral quoi. Oh Armel. Ah oui c'est vrai que lui il a un doubleur de folie. Grâce à la serpentine nous pourrons soigner les personnes infectées par le fléau. Je ressens l'énergie mystique contenue dans ce jade. Je vais commencer un traitement. Laissez moi faire. Ah j'ai dit qu'il a une voix de fou hein. Attention hein. Ouais ouais. Yol. Yol. Yolman. Ouais ouais. Ouais j'ai tout compris. Moi aussi je peux faire pareil hein. Comment allez-vous ? Je vous dois. La vie. Avec mon camarade nous allons en Yudhya pour chercher l'arche. Ouais. Le père Varout nous a indiqué les ruines de Morai. Ah bon il a fait ça ? Je m'en rappelle plus. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Allez parle le vieux. Je crois bien. D'après la légende, c'était la capitale de l'Ancavie. Elle a fini engloutie. Plouf. Les nomades du désert de Celle en sauront sans doute plus. Le désert de Celle c'est toujours cool ça. L'Ancavie en Ancavie. Avant de partir, demandez à frère Alred de vous remettre le livre du pèlerin. Il vous sera très utile. Est-ce que vous pouvez vous rendre en Yudhya pour chercher un passage vers les ruines de Morai ? Je vous rejoindrai quand j'aurai fini de purger le fléau ici. Ouais fais donc Armel. Tu peux faire ainsi Armel. Attends est-ce que tous les personnages féminins en fait on l'a... Ah mais non je crois qu'on pouvait choisir et je suis resté sur le truc basique. Ah oui donc le truc basique. Ah oui d'accord c'est hardcore quand même. Ah c'est lui qui peut nous dire ? Dis-nous tout. On m'a dit que l'abbé Léouen avait repris connaissance. Au fait, comme vous êtes sortis de la queue d'Aguélos... Comment êtes-vous sortis de la queue d'Aguélos ? En marchant. J'ai joué le chant de fuite. J'ai utilisé le triport. On va le dire quand même. J'ai joué de la guitare de ouf ma gueule. Beau travail. C'est pour cette raison précise que le chant de fuite existe. Vous pouvez aussi utiliser le triport pour vous téléporter à l'endroit de votre choix. Choisissez la solution qui convient le mieux à votre situation. Voici les informations sur la Yudia. J'espère que ça vous aidera. J'ai fait pré... J'ai fait prévenir la caravane. Vous pourrez monter dans leur chariot près du poste des gardes frontières et partir en direction de la Yudia. Bon bah les couilles. J'ai une guitare électrique. Et avec ma guitare électrique, je peux absolument tout faire. Ah, il y a quelqu'un qui joue de la fuite de pont là. Je préfère mes guitares. Ok vas-y, on va ajouter tout ça. Enfin ajouter. Non non je vais rien ajouter. Non non je jetterai, je jetterai. Non non moi je vends. Ah je veux pas savoir. Je vends. D'ailleurs je peux racheter encore des... Sports du fléau. J'en ai dit. Les fragments de statue. Mais je pense que personne n'en a besoin de ça. Parce que c'est les premiers trucs que tu peux looter assez rapidement je pense. En vrai j'ai pas envie de me prendre la tête. Vas-y je les vends quoi. Ça peut en faire tiquer plus d'un mais tant pis on m'en fout. On m'en fout, on m'en fout. J'ai pas envie de m'encombrer de trucs que je n'utilise pas. Et puis de toute façon il faut une monnaie, il faut une monnaie particulière pour le coup j'y ai pas accès. Ok on va continuer. On retourne là-bas. Fais voir le truc de l'aventure. On a terminé là-dedans. C'est bien. On a terminé quatre. Il nous manque les petits bouquins. Il nous manque ça c'est quoi ? Les pierres de portail. Et il nous manque le truc violet. Voilà. Bâton ensanglanté. Il en faut qu'un seul. Mais c'est super chaud pour le choper. Alors je dis ça, c'est très drôle. Parce que la dernière zone que j'ai fait avec l'autre personnage. J'ai buté quelques sbires. Peut-être une dizaine de sbires dans la zone entière tu vois. Genre vraiment je suis arrivé dans la zone. J'ai buté une dizaine de sbires. Et j'ai chopé l'objet violet. Alors que je crois sur tous les autres endroits. Ah j'ai dit pas que ça. Sur tous les autres endroits je crois que je n'ai jamais eu le truc violet. Je crois que c'est la première fois que je l'ai eu. Waouh vous avez subi des pertes considérables. Waouh vous avez subi des pertes. Tu vas voir si je suis une victime moi. Eh ouais je suis passé ma gueule. Je suis pas une victime moi. Je suis une larbine. C'est pas pareil. Oh bah. Let's go. Merci pour le voyage. Et dites bonjour à l'Amérique de ma part. Alors. On va chercher de l'or. Il est temps pour nous. De trouver de l'or. Ok. En fait j'aime beaucoup cette zone aussi. Pour des raisons très différentes. Vous avez ajouté un nouveau continent au journal de l'aventure. Bah c'est super. C'est incroyable. Waouh là on a changé. On est à Yudia. Ah si je l'ai eu. Le rêve de nomade. Je l'ai eu aussi là. Ouais alors ok. Je l'ai eu lui. En attendant. Le noyau de l'or. Le vatano je l'ai pas. J'en ai pas. Du tout. Ici. 3 sur 4. 6 sur 10. 7 sur 10. 16 sur 25. 20 sur 25. Oh pire. J'arrive pas à l'avancer cette zone. C'est fou. Tout le reste est fait sauf l'affinité. Donc l'affinité ça augmente petit à petit. Mais euh. Eh c'est compliqué hein. C'est compliqué. Est-ce qu'on les a les affinités ici ? On les a pas encore découvert les PNJ. On va essayer d'avancer suffisamment pour découvrir les PNJ. Tiens. Ça peut être assez sympathique. La zone précédente avait vraiment le côté dark fantasy. C'était très très cool. Très très connoté dark fantasy. Et là on est arrivé à un endroit très très clair. Très désertique. Le desert cell. Très stylisé. Moi j'aime beaucoup. Bonjour Dossman. Ah mes bras. Mes jambes. Mon dos. J'ai sollicité tous les muscles de mon corps pour tenter d'échapper aux brandilles. Tout ce que je voulais c'était trouver quelque chose à vendre. A mon avis je perds mon temps ici. Il n'y a que du sel. Mais à quoi m'attendais-je ? D'un désert de sel. Oh je ne sais plus. Mais si je reviens les mains vides. Mon chef ne sera pas content. Oh non. Il ne sera pas content du tout même. Ce sera lui le plus salé entre le désert et mon patron. En fait vous avez dit que vous étiez en chemin pour le campement temporaire. Quel nom de merde. N'est-ce pas ? Enfin pas que ce soit un nom de merde mais c'est là-bas que vous vous rendez. Ok. Pourriez-vous j'expliquer ma situation à mon chef ? J'en offre un. Merci. Attendez je n'ai pas répondu. Merci. Merci. Vous allez le faire. Non non mais je n'ai pas dit que j'allais le faire. Merci. J'ai déjà dit que j'étais une larbine. Je suis vraiment une larbine. Armel. M'allais pas que t'as du boulot pour moi parce que l'autre là à côté d'Hosman il m'a donné un taf. J'ai rien demandé. Il m'a donné un taf. Direct. Et obligé d'accepter. Le chariot n'ira pas plus loin. La route est trop escarpée et infestée de bandits. J'ai interrogé d'Hosman au sujet des nomades mais il commerce avec eux. D'après lui, eux aussi ont été la proie des bandits. Ils ont abandonné leur bivouac et gagné un campement temporaire. Vous allez devoir parler aux nomades pour rassembler des informations sur les ruines de Borail. Commencez par les trouver. Ok Armel. Toi, t'es toujours en train de me donner du taf. Eh bien c'est parti. Parce que de toute façon j'ai popé. J'ai aucune idée d'où est-ce que je viens comme ça. Je me dis, bon, on peut bien s'amuser un peu quoi. Qu'est-ce que c'est que ces merdes ? Ça fait boum. Ça fait boum. Et c'est tout ce dont j'ai besoin de savoir. Qu'est-ce que c'est que ces merdes ? Ça fait boum. Ça fait boum. Ça fait mille de dégâts ce truc ? T'as la vache. Ça m'a l'air un peu excessif par rapport au niveau que l'on a. Peu bizarre. Jofre ! Sors ton cul de ta tente ! Eh, on dirait qu'ils vont trouver l'entrée à ma place. Allez Storace, garde nos nouveaux amis à l'oeil. Voilà Storace. Hein ? Je suis méchant. Ouais d'accord. T'as pas l'impression d'en faire des caisses peut-être. Moi j'ai l'impression que t'en fais des caisses. Mais des caisses, des maxi caisses mon gars. Ah, voilà, il y a des trucs à péter là. Voilà. C'était, c'est... Alors, franchement, j'ai pas apprécié. J'ai tellement pas apprécié mon gars. Voilà. Tu vas plus jamais refaire ça. Tu vas d'ailleurs plus jamais faire quoi que ce soit. De par ton état de type d'essai, je suis plutôt persuadé que tu ne recommenceras plus de jamais. Bleu jamais du tout. Bon, il est où, Jofre ? Tiens, qu'est-ce qui vous amène ici ? Hmm... Dossman ? Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il ne rentre pas ? Il se trouve toujours de bonnes excuses, celui-là. Un jour, je vais finir par piquer une crise de nerfs. Oh, pardon d'avoir crié. Vous n'êtes que le messager. Enfin, bref. Merci de m'avoir transmis l'information. T'avais pas l'air d'avoir une voix qui crie, hein ? Permets-moi de te dire que j'en ai rien à brûler de ton histoire. Est-ce qu'il m'a dit de retourner de le voir ? Non, il m'a dit si je le voyais. Ok, les cœurs, c'est bon. Alors, c'est marrant. Il y a son employé qui m'a demandé d'aller voir le patron pour dire que, voilà, il ne bossait pas. Et le patron, pour me remercier, il m'a donné du pognon. Si nous ne relançons pas là, c'est très bizarre. T'es sûr que t'es un patron, toi ? Parce que les patrons, ils donnent pas du pognon comme ça, hein ? Très bizarre. Ça me paraît très très étrange. Nous avons dû nous disperser pendant l'attaque. Et tous ne nous ont pas encore rejoint au campement temporaire. Nous devrions laisser de côté les ruines de Moraï pour l'instant. Nous ne pouvons pas laisser ces gens errés dans une région si dangereuse. Vous voulez bien que nous les aidions ? Oui, Armel. Nous allons les aider. Nous avons possible pour soigner les nomades blessés. Comme à chaque fois, Armel. Comme à chaque fois. Ça me paraît évident. Bah, bonjour, Torato. Toral... Toralon ? Tor... Hein ? Bonjour, Toralon. Qui êtes-vous ? Je suis Toralon. Pensez-vous pouvoir nous aider ? Alors merde, c'est vous, Toralon. Pourquoi est-ce qu'une étrangère comme vous viendrait nous aider ? Vous accompagnez le prêtre ? Je dois bien admettre qu'il s'est montré secourable. Vous souhaitez réellement nous aider ? Pardonnez mon impolitesse. Depuis l'attaque des bandits, je suis un peu tendu. J'espère simplement que tout le monde va bien. Auriez-vous la gentillesse de nous aider ? A retrouver ceux qui manquent à l'appel ? Oh, merci. Allez parler à Baugin. Baugin, l'autre là-bas, là. Il pourra vous en dire plus. Lorsque les bandits ont attaqué, il a pu s'échapper avec quelques marchands. Il sait peut-être quelque chose. Euh, je sais pas. Bon, on va lui demander. Ma tante, t'as d'autres trucs qu'à me dire ? Les bandits ont fondu sur nous à la vitesse de l'éclair. Nous avons aussitôt pris nos affaires et fui. Mais ils nous ont pris en chasse. Il a fallu choisir entre nos sacs et nos vies. Et comme vous le voyez, nous sommes en vie. Nous aimerions récupérer nos affaires pour autant. Mais avec les bandits qui rôdent encore à l'extérieur du village, c'est trop risqué. Baugin, Baug... Baug... Ouais, je peux. Ça peut se faire, ça peut se faire. Ça peut se faire. On peut faire ça. Hey you, Baugin. Bonjour. Vous êtes Baugin ? Non ? Ok. Bonjour, petit lézard. Vous êtes Baugin ? Ah, c'est juste un petit lézard... Trop marrant. Trop, trop marrant. Enfin, trop marrant, non. Y'a rien de drôle là-d'autre. Oh, des petites boucles d'oreilles. Attends, mais j'en ai pas du tout. Attends, fais-moi. Ah oui, j'en ai pas du tout. Attends, on va le mettre à l'emplacement d'eux. Ok. Let's go. Leave the go. Y'a rien à faire là ? C'est bon. On a pas de points de compétence. On a pas de trucs en particulier. En particulier. On peut fermer encore ici. On peut carrément fermer. Oh, c'est quoi ça ? C'est les caisses ? Ah, j'en fais un peu les caisses. Les sacs sont éparpillés. C'est incroyable. Les sacs éparpillés, mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Ok. Ah, donc, Bahogin, il doit être là-bas. Parlez à Bahogin. Hé, Bahogin. Bah, qu'est-ce que tu brans, là ? Ah ouais, mais t'étais censé... Ah, d'accord, t'as fait un tas de sacs, là. T'as fait un tas de sacs, mais c'est pas ici qu'on t'a demandé de faire un tas de sacs. C'est de le ramener au campement. Vous rapportez tant de sacs ? Non, je ne suis pas surpris. J'avais presque fini de fouiller l'autre côté. Bon, j'imagine que je vous dois des remerciements. Donne-moi ce tas de sel. Je voulais les suivre, mais je n'ai pas réussi à contourner les bandits. Gus doit m'attendre. Vous allez vers le sud, n'est-ce pas ? Alors, vous pourrez peut-être nous débarrasser des bandits que vous croiserez en chemin. Une fois que vous aurez dégagé la route, pourrez-vous dire à Gus de me rejoindre ici ? Ouais, je peux faire. C'est un peu éventuellement... Attends, qu'est-ce qu'il veut, Vigueur Vigée, là ? Et l'autre, il s'appelle comment ? Sirène Siron ? On ne sait jamais. Ces maudis bandits mériteraient d'être un ensable et vivant. Ils ont pris tout ce qui pouvait nous servir, y compris notre nourriture et nos marmites. Je ne veux pas risquer ma vie pour les récupérer. Mais les nomades qui ont fui n'ont plus rien à manger. Ils ne peuvent même pas cuire ce qu'ils se procurent. Aventurière, pourriez-vous m'aider ? S'il vous plaît, récupérez ce que les bandits nous ont volé et je vous serai éternellement redevable. Vous n'êtes peut-être pas reconnaissable non plus. Je serai redevable. Elle est bien, cette voix, un peu. En vrai, pour du jeu de rôle, il faudrait que je fasse des persos comme ça. En fait, moi, j'ai un problème. Quand je fais des voix, des fois je fais des voix et je suis en mode... Ah putain, elle est bien, cette voix. Et le truc, c'est que je les oublie instantanément. C'est un peu chaud. Quelle voix il pourrait y avoir, lui ? Ouais, un peu banal, hein ? Notre environnement regorge d'occasion de se faire de l'argent. Mais je ne peux rien faire à cause des bandits. Vous, là ? Vous avez l'air d'une puissante aventurière. Ça vous dirait de travailler avec nous ? Avez-vous vu les... Bolchis ? Ha ! Bolchis ? Je ne sais jamais. Bref, les machins, là, qui gambadent dans le désert, ils sont peut-être l'air, un peu comme moi. Mais bon, les nomades considèrent leur viande comme un mets raffiné. Récupérez de la viande de... 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 Bolchis ? J'aimerais. Et apportez-la à Etina. Si c'est de la bonne viande, elle vous récompensera. Pourquoi je vous demande ça ? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai rien à y gagner. Voilà. C'est tout. Attendez, je veux faire le même dialogue avec cette autre personne qui vient d'appu... Bonjour ! Est-ce que vous pouvez trouver mon unique marteau ? Bon. Alors, vous allez faire quoi ? Qu'est-ce que c'est ces trucs ? On dirait des grenouilles cheloues. Un peu chelou comme moi-bas. Oui, forcément, c'est des grenouilles cheloues. Donc, évidemment qu'elles sont cheloues. Ouais, c'est trop bizarre. C'est genre des pattes arrière de grenouilles. Mais un corps avant hyper étrange. Alors, est-ce qu'ils ne vont pas que je bute des bandits, moi ? La nourriture des nomades. Ouais, mais je ne suis pas dans le... Ah, là, je suis dans le secteur. Ouais, 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 ouais. Bon, j'imagine qu'une seule suffit. Tout à fait. Et donc, maintenant, il faut... On butait un axe. Bam ! Hihihi. Attention ! Hihihi. Ça, c'est une mission pour l'Aberic. Buter un axe de bandits. Pas de bandits, là ? Oh, il y a des petits bandits, là. Ah, ça tire vraiment des fusées, ce truc. Bon, attends. Ça me fait rire, le sniper a un peu portant comme ça. À peine violent, le truc. Oh, mais non ! Oh, non, elle les a fait bouger, quoi. Absolument choquée. C'est quoi ? Ah, j'ai fini ? OK. Eh bien... Ah non, pardon. Excusez-moi, je ne voulais pas vous tirer dessus. Non, mais ça va. Je ne voulais pas vous tirer dessus. Voilà. Après, on exagère tout de suite les réactions. Voilà. Est-ce que j'ai overréagi ? Je n'ai pas l'impression. J'ai vu juste tirer quelques roquettes dans votre tête et vous avez explosé. Ce n'est pas une réaction si disproportionnée que ça, je trouve. Non ? On est d'accord que ça va ? Non ? Ça ne vous va pas ? Bon, écoutez. On a massacré quelques-uns de vos collègues et puis ils n'ont pas l'air de se plaindre. Ils sont les mêmes plutôt heureux. Enfin, en tout cas, ils ne se plaignent plus, quoi. Et s'ils ne se plaignent pas, c'est qu'ils sont contents. Eh non, mais ils sont morts. Non, 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 non. Ils ne se plaignent pas. Oui, mais ils sont morts. Non, 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 non. Ils ne se plaignent pas. Hum. Je préfère, je préfère. Sirène est un homme d'affaires talentueux. Je parie qu'il serait capable de vendre du sel aux nomades. Attendez. Vous avez mérité un salaire. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, jusqu'à cent trois. Cent trois pieds. Ah, on peut avoir combien sur nous ? On peut avoir... Bah... Est-ce que c'est neuf milliards directement ? Parce que c'est vrai qu'on dit souvent, on a neuf mille millions. Ouais, on a neuf milliards, quoi. Neuf milliards, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Ça fait une certaine somme. Ça fait une certaine somme, on va pas se mentir. Euh... C'est... 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 Vous avez tout récupéré pour nous ? Oh, grâce à vous, nous allons survivre. Au moins, nos enfants ne mourront pas de faim. Vous n'êtes pas comme les autres étrangers qui nous avons rencontrés. C'est à peu près des millions de gens qui sont passés très très rapidement et on n'a pas tout compris. Merci, merci beaucoup. Ce n'est pas grand-chose, mais si vous voulez quoi que ce soit, c'est à vous. Je veux votre moustache. Mais je n'en ai pas. Ah, ben... Je ne m'attendrai pas à cette voix. Quoi ? Vous avez éliminé ça en venant ici ? Attendez une minute. Ouah, ils sont vraiment moins nombreux maintenant. Merci. Je le rejoindrai dès que j'en aurai fini ici. Hein ? Où sont les autres nomades ? Ils doivent être à la... À la... À la sonnerie. Sonnerie ? D'accord. Là-bas non plus. Les bandits ne l'auront pas à faciliter la vie. Vous avez l'intention d'y aller ? Dans ce cas, continuez à éliminer les bandits sur la route. Ces ordures nous ont tout pris. Je peux effectivement faire ça. Ouais, ouais, ouais. T'inquiète pas. On va éliminer un max de bandits. Il faut en détruire 8. Attends. Est-ce que c'est les mêmes bandits ? Je ne suis pas sûr. On va faire quoi, là ? Allez, tour de garde. Vas-y, let's go. Allez, hop. Quelle violence. Je suis choqué. Absolument choqué. Mais aucunement déçu. Je vais plutôt me diriger directement vers les tours, histoire que ça soit fait. Il y en a où ? Il y en a une, là. Ah, voilà. Hop là. Oh, mais non. Quoi ? Ça n'a pas suffi ? What the fuck ? Trop résistante, là. N'importe quoi. Inadmissible. C'est un refus catégorique. Voilà. Et donc, on a fait les bandits, les tours, un rollback. Et on est reparti. Surtout en arrière du perso, là. En vrai, je n'ai pas eu de souci avec les serveurs, pour le moment. En sachant que je n'ai pas pris non plus le serveur le plus adapté pour la France. On ne va pas se mentir. Pour la France. En vrai, ça va. Parce qu'à partir du moment où tu prends un serveur européen, c'est bon, quoi. On n'est pas trop mal. On ne se met pas trop mal. De toute façon, le pic de joueur, lors de son lancement à l'Occident, il est passé depuis belle lurette. Et donc, maintenant, on est plutôt tranquille. On est plutôt même sur un creux de joueur, je pense. Alors, c'est quoi ? C'est Shiman. Nous autres, nomades, avons pâché toute notre vie dans les sables de Yudia. Nous ne laissons jamais nos empreintes dans le désert. Mais les voleurs, si. Et je vois une interminable traînée d'empreintes derrière vous. C'est quoi ? Je ne veux même pas lui répondre. Je ne faisais que plaisanter. Ne prenez pas la mouche si facilement. Et je sais déjà qui vous êtes, Sylénil. Oh mon Dieu ! Vous êtes... Vous êtes un devin ? Non, j'ai reçu un message avant que vous arriviez. Enfin, bref. Le vent de Yudia me l'a murmuré. Tout à fait. C'est un peu... C'était un papier qui volait. Non, on me l'a vraiment envoyé. Ce n'est pas tout. Le vent m'a également dit pourquoi vous êtes là. Vous êtes la guerrière du soleil qui nous sauvera de ses odieux Munkas des collines et des cactus walou. Les cactus walou, c'est cité trop bien. Ah ! Et vous importerez les cornes de Munkas et des épines de cactus walou à la chinte de Yudia. Aïe elle. Putain, mais on en apprend un sacré paquet, oui ? Fiou ! Je n'en peux plus. Utiliser mes dons de prophète pendant si longtemps est épuisant. Ma mission ici est terminée. Il est temps pour vous de partir, guerrière du soleil. Le vent de Yudia vous guidera. Dit-il en la chante du sel papier sur lequel tout était noté. Mais du coup, dans l'univers, tu as des dons en mode, tu peux communiquer avec la nature, les divins ou je ne sais pas quoi. Chez moi, ils paieront pour ça. Bah cool. Si tu veux. Si ça t'amuse. Tate sel. 21 sur 25. Ah purée, on n'est toujours pas à fond. Ah, on est nouvel. C'est toujours le même visuel, mais on a un nouveau truc. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien, mais je pense qu'on va juste le vendre. Qu'est-ce que je ne vends pas ? On pourrait se questionner. Toujours rien ici ? On avait dit que c'était niveau 20 ou que j'avais un truc, je crois ? Dernière volonté. On va essayer de voir. Dernière volonté. Dernière volonté. Pas du tout. Dernière volonté, on ne va pas l'utiliser. Non. Pas du tout. On a quoi après ? Tire parfait. Est-ce que tire parfait ? J'ai oublié, la dernière fois, on avait regardé. Et j'ai oublié depuis. Ah si, tire parfait, on en aura besoin. Donc, niveau 20. Niveau 20, on utilisera tire parfait. Et ça, ça sera pas mal. Mais on n'y est pas encore. Est-ce qu'on garde nos points pour augmenter tire parfait quand il sortira ? Je pense que ça peut être pas mal. Pour augmenter, l'augmenter au niveau 2. Ça peut être bien. Ou alors, on continue de booster lui. De toute façon, on ne peut pas. Donc, en fait, la question est vite réglée pour le coup. Récupérer les chamboles de guerriers. Oui, oui, oui. Les chamboles de guerriers. Où change ces chamboles de guerriers ? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez eu des chamboles de guerriers ? Cactus, truc, là. Cactus, wallou. Ok, des épines. Très bien. Est-ce que vous, vous avez des cornes ? Ouais. C'est top. C'est tellement expéditif, cette attaque, à chaque fois. C'est vraiment le shotgun qui one-shot les trucs. Hop. Bon, je n'ai plus besoin de les attaquer, mais bon. Voilà. C'est vraiment sur le chemin, quoi. En sachant que, je rappelle que le truc d'aventure a bien avancé, donc on n'est pas trop mal. On va voir Ayala. Quoi ? Une sainte ? Des symboles de guerriers ? Vous vous êtes cogné la tête ? Attendez. C'est un jeune nomade appelé Oshiman qui vous dit de faire ça ? Quel fripouille, ce Shiman. Je lui ai demandé de m'apporter des épines, mais il s'est arrangé pour que vous le fassiez à sa place. Mon voisin, Matahan, a déjà pris des armes, mais Shiman ne grandira jamais. Enfin, peu importe. Merci, guerrière. Vous nous avez donné les moyens de réparer nos tentes. Soyez béni. Vous réparer vos tentes avec des cornes et des épines. Il faut surtout du tissu aussi, non ? Moi, j'imagine que vous avez le tissu, mais... Ok. Pourquoi pas ? Ah, moi, je suis pas contre, je suis pas contre. Bonjour, Beldi. J'ai entendu dire que vous aviez fait fuir les bandits. Merci. Nous ne nous connaissons pas, mais vous avez quand même apporté votre aide. Nous avons une dette envers vous. Ouais, donne-moi un gun. Ça, c'est les dialogues que j'aime bien. Alors, je reçois un petit bijou, un petit gun, et on est parfaitement satisfait de la situation. Alors, quand on reçoit une bague, ou une boucle d'oreille, ce qui est intéressant à faire pour avoir des raccourcis assez rapides, c'est de regarder quelle est la meilleure, et mettre la meilleure sur l'emplacement du second. Parce que quand vous êtes dans l'inventaire, que vous avez un nouvel objet, par exemple, j'ai une nouvelle bague, imaginons, et bien, il va le comparer avec l'emplacement 1, automatiquement. Donc, c'est trop chiant. Et donc, du coup, c'est pour ça que je mets tout le temps la meilleure dans l'emplacement 2. Vraiment, la technique nulle, quand même, pas le choix. Ah, mais t'es là, toi ? Ils ont amené tout le monde. C'est qui qui a dit ça ? Ils ont amené tout le monde. Ouais, mais aussi, je sais faire, c'est un peu vénère. On n'a pas loupé un tripart. On n'a pas loupé de tripart. Il n'y avait pas de tripart jusque-là ? Ah ouais ? Et donc, avant ça, on a Rétami, Rétani, Rétami. Ah non, 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 on n'a rien loupé. On est là, on est dans ce tout petit territoire ici, là. On a fait ce territoire-là, la Rétrami. Là, on fait la Yudia, tout petit territoire. Après, on va faire l'Utéran occidental. Après, l'Utéran oriental. Et après, on va prendre la mer. On va prendre la mer, on va se barrer de ce continent-là. Et on va explorer le reste du monde, tout simplement. Oui, je ne sais pas pourquoi je veux parler de ça. Alors, Armel, qu'est-ce que tu dis ? Bienvenue. Je suis arrivé tôt pour repérer les lieux. Mais pour l'instant, je n'ai trouvé aucune information intéressante. Les nomades ne tarissent pas des loges à votre sujet. Vous devriez peut-être les interroger au sujet des ruines de Moray. Ils auront peut-être des informations plus utiles. Je ne sais pas, Armel. A toi de me le dire. Je ne connais pas ces gens. Bonjour. C'est un nouveau gun que j'ai, là, en fait. Je n'avais pas ça, avant. Ouais, je n'avais pas ça. Attends, est-ce que ça change ? Ouais, il change de couleur, en fait. Ok. Merci, Babidi. Ah non, pardon, je me trompe de licence encore. Baldi. Vous voulez que je vous parle des ruines de Moray ? Mais ce n'est qu'un mythe. Mamie Tonnerre adore les vieilles légendes de ce genre. Dans ce désert, il y a des monuments gravés d'antiques histoires. Peut-être que d'entre elles concernent cette histoire. Si mille souvenirs sont bons, il y a un monument près de la saline où les bandits ont établi leur campement. Le vieux phobet est stationné là-bas, pour nous prévenir quand les bandits se déplacent. Pourquoi n'iriez-vous pas lui en parler ? Pourquoi pas. Effectivement, pourquoi pas. Mais je vais tout dire à Armel d'abord. C'est un ancien royaume qui, jadis, prospérait en Yudia. Moray était la capitale de l'Ancavie, mais un jour, elle a brusquement disparu. Il n'est pas possible que l'histoire de Moray soit gravée sur ce monument. Il n'est pas impossible. Attention. Pourriez-vous aller y jeter un coup d'œil ? Je vais tenter de glaner d'autres informations en aidant les gens ici. Genre par exemple, en les soignant, j'imagine. De toute façon, je fais ça tout le temps. Lol. MDR. MDR, Armel. Oh oui, réfléchissons. Oh oui, soyons plus réalistes. Oui. Ouais, c'est bien. Moi, je vais réparer ma petite épaulette. Je peux réparer ça ? Ah, mais oui, parce que les outils sont communs aux comptes, pareil. Et est-ce que, du coup, j'ai pas accès aux métiers. Mais quand on déverrouillera les métiers, normalement, ils sont communs aux personnages. Bah tiens, je vais te vendre mes petites bricoles. Ça représente pas grand-chose, mais bon, pourquoi pas. On est là. Ah, il faut aller en bas. Il faut aller en bas. D'accord, on va aller en bas. Let's go. Ibrigo. Ibri, Ibri, Ibrigo. Cataclope, 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 cataclope. Oh, oh. Il m'attaque pas, eux. Bizarre. Surprenant. Je ne suis que surprise. Oh, qu'est-ce qui vous emmène ici ? Un monument, un monument, un monument. Oui, je l'ai vu quelque part dans cette saline. Le problème, c'est que les bandits y ont établi leur camp. Et vous frayer un chemin à travers leur rang ne sera pas une mince affaire. Une archive, donc, à vie, hélas, en youdien, plus personne ne se soucie de cet endroit. Je suis content d'apprendre que quelqu'un du monde extérieur s'y intéresse. Je vous en prie, faites attention à vous. Un bleu, il va me niquer la voix. Auriez-vous l'extrême gentillesse de rendre à service un vieil homme ? Ces bandits sont apparus de nulle part et se sont emparés de la saline que nous exploitons. À l'heure actuelle, ils doivent avoir des morceaux de sel empilés dans tous les coins. Détruisez-les, s'il vous plaît. Si vous pouviez aussi détruire les rochers qui retiennent l'eau, cela détruirait la saline. Donnez une bonne leçon à ces voleurs. Ouais, sa voix est partie en vain, mais... J'avoue que ça fait un peu mal. Dél'Rune. Et un peu plus tranquille. Vous voyez les bandits installés dans la saline, là-bas ? Un jour, ils s'en sont emparés et ont capturé les nomades. Les nôtres ne tarissent pas des loges à votre sujet aventurière. On raconte qu'éliminer les bandits est un jeu d'enfant pour vous. Bah, peut-être. Ah merde ! Oh, j'ai loupé. Oh non, j'ai clic. Des voleurs se sont emparés de la sonnerie. Bon, bah écoute. Lui doute des rumeurs, je crois, ce qu'il voulait dire. Donnez-leur une bonne leçon. Putain, mais c'était haut à lui. Ce doubleur, à chaque fois, il m'a... On l'entend souvent, je me rappelle plus ce qu'il toube, là. Ah, je veux pas dire une bêtise, mais... Il est très connu. Il a une voix... Il a une voix de dâne, quoi. Et il est bon. Allez, hop. Et le molosser. Vraiment la flemme d'auto-attaque, là. Hop là ! Qu'est-ce que vous allez faire ? Rien du tout. Hein ? Ah, faut maintenir. Ah, mais j'étais sur mon sort. Oh, non, mais moi, je voulais juste activer ça. Ah, merde, j'étais pas sur la bonne touche. Aïe, aïe. Quel scandale. Ah, faut juste vaincre aussi quelques types. On aurait fini un autre objectif. Attention. Voilà. Hop là. J'utilise pas trop les autres sorts, même. J'essaie de suivre le guide, vraiment. Parce que je me dis qu'il y a des gros violents dans le jeu. Ces gros violents, ils aiment bien faire des guides et tout. Donc je vais pas... Je vais pas faire genre... Non, j'arriverai à faire un meilleur guide que toi. Non, non, moi, j'en sais rien du tout. Voilà, donc on va pas... On va pas se prendre la tête, quoi. Ah ! On a trouvé un rocher. Hop là. Hop là. Et pan. Pince. Ah ! Mal visé. Très très mal visé. Voilà. On va s'adapter. J'ai réussi à faire tomber le mec sans péter la tour, quoi. C'est quand même un exploit. Oh, merde. Mais attends, ils vont respawn trop vite. Allez, c'est ça. Hum. Pan, pan. Non, mais encore pan, pan. Vite, vite. Vite. Allez, vite. Ah, je me trompe encore. Ah non, il faut casser. Je me suis pris la tête pour rien. Il fallait juste le casser. Oh, mon Dieu, on met de l'eau sur la chaleine. Qu'allons-nous faire ? Qu'avons-nous fait, j'ai envie de dire. Ok. Alors, on va régrouper un peu tout le monde. On va lancer ça. On va faire notre petite popote. Ok. Bon, on voit qu'ils commencent à résister un peu plus les ennemis. C'est plus les trucs en chips. On n'est plus sur les chips. Bon, on est quand même sur les chips, mais pas totalement non plus. Quelque chose est écrit sur le monument. Morai, la capitale de l'Ancavi, atteignit l'harmonie et la prospérité sous le règne du puissant roi Kisar. Cependant, lorsque le héros luthéran laissa un sceau au cœur de Morai, une faille noire apparut. L'envie et la jalousie que Kisar éprouvait à l'égard de luthéran se répandirent rapidement dans la ville et la plongèrent dans les ténèbres. C'était un message de Silus, chasseur du butin. Au revoir. Très bien, c'est bizarre. J'ai essayé de lire une tablette et en fait, il y a une voix qui m'a parlé dans ma tête. C'était très bizarre. J'ai eu très très peur. Ça m'a un peu surpris. Du coup, je me suis un peu refermé sur moi-même. Voilà, j'ai eu vraiment très très peur. Où est-ce qu'on va ? On retourne dans la même zone. Il y a pas mal de trucs là. Il y a pas mal de choses. Ah, mais regardez, il y a une flèche jaune en haut. Donc en fait, ça veut dire qu'on n'a pas... C'est que la moitié de la zone. Cette zone-là, elle est gigantesque en fait. D'accord, d'accord. Donc là, c'est avec la moitié. Oh oui, tâchons d'être plus réaliste. Ah oui. Je suis un comédien de doublage qui en fait beaucoup trop. Non, mais je les critique pas. De toute façon, c'est un petit peu ce qu'on leur demande. Delrin. Delrune. Del... Delrune. Del? D. 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 Bon. Ainsi, les rumeurs étaient vraies. Vous êtes encore plus impressionnante en personne. J'aimerais vous remercier au nom de tous les nomades. Pendant que vous vous occupiez de distraire les bandits, j'ai pu sauver bon nombre des miens. Eh ben, c'est cool. C'est cool, on est plutôt content. À toi, à toi, tu... Il dit souvent qu'il faut qu'il réfléchisse à ce qu'ils vont faire, mais par contre, j'ai pas l'impression qu'il fait grand chose. Oh merde, j'avais pas vu Naka. Salut. C'est... Ah... Eh... Hola... Oui... Oui... Gets... Oui... 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 Je sais pas. I'm bet. Je suis multilangue. Ouais, vas-y. Un peu trop pour moi, là. Mon cerveau, il a vrillé, quoi. Explosion. J'espère que ça va bien, en tout cas. J'espère que ça se passe au billet. Ça se passe au billet. Est-ce que je... Ouais, bon, allez, on va rendre toutes les quêtes. Ah non, mais lui, il n'a pas de voix. Ah ah ah. Je ferai mieux de préparer des pièges avant qu'il revienne pour se venger. Je crois pas qu'il est nouveau comme ça. Ah non, mais attends, c'est pas lui qui avait... C'est pas lui qui avait la voix de ouf. Non, je crois que celui qui avait la voix de ouf, c'est celui de la quête principale. Euh... Merci beaucoup. Voilà qu'il devrait mettre des bâtons dans les roues de leurs entreprises criminelles. Tenez, n'hésitez pas à prendre ce que vous voulez. En fait, il parle comme Elisabeth Borne, lui. C'est un automate. C'est complètement un automate. Ah non, mais j'ai accepté. Ah non, j'ai cliqué sur quitter, mais qu'il est imbécile. Euh, voilà. Ok. Euh, ok. Alors, Babidi... Pardon, Baldi. Je retourne tout le temps le licence. Ah, je suis ravi de l'apprendre. Repère des bandits. Ces infâmes brigands veulent exiger une rançon en échange de nos camarades qu'ils ont capturés pendant l'attaque. Vous avez déjà tant fait pour nous qu'il me coûte de vous demander cela. Mais aidez-nous à nouveau. De nouveau. Hein ? Ah non, putain. Mais aidez-nous à nouveau, par pitié. Je n'ai personne d'autre sur qui compter. Notre situation est désespérée et pourtant, nous sommes capables de rallier nos forces. C'est pathétique, nous ne parviendrons jamais à sauver ces prisonniers si nous ne nous organisons pas. Il a dit, nous sommes incapables de rallier nos forces. Je n'arrive pas à le lire, je ne sais pas pourquoi. Les bandits des Sables Blancs ne sont qu'une bande de voyous. Sans leur chef, Achéran... On dirait le nom d'une... Bref. Ils se disperseront aussitôt. S'il vous plaît, débarrassez-nous d'Achéran et tirez nos camarades des griffes de ces bandits. Ah, on peut peut-être éventuellement faire ça. Ouais, je n'ai rien à faire, sauf que... T'attends quelqu'un qui doit récupérer du matouche. Ah, l'attente. Ça, c'est affreux, quoi. L'attente quand t'es chez toi, ok, mec ? L'attente quand t'es ailleurs. C'est horrible. T'es pas super. Eh ben, j'ai l'air con. Eh ben, j'ai l'air con. Pfff, ils sont les mers. Ah oui, mais c'est une sacrée fourchette de ouf, là, par contre. Alors là, que tu sois chez toi ou pas, je déteste quand on t'envoie des fourchettes en mode... Ouais, je passerai entre 15 et 17. Alors, 15 heures, c'est pas 17 heures. C'est une sacrée fourchette, là, quand même. Chaque minute à attendre est une minute payée. Oui, oui, après, c'est l'avantage quant au taf. Mais bon, c'est quand même ultra chiant, quoi. Oh, je ne sais pas. Moi, je pense que t'as le droit. Moi, je pense que c'est autorisé. Quelqu'un me dit ? C'est Eural, Eural, Eur... Aïe, Eur... Je ne voulais pas faire appel à l'aide d'étrangers, mais... Trois points de suspension. Maintenant que vous êtes là, je voudrais vous demander un service. D'après Matahan, qui espionnait le repère des bandits, ils conservent leur eau et leurs armes au même endroit. C'est l'occasion jamais de les affaiblir. Nous ne sommes pas assez forts pour nous en charger, mais vous, si, s'il vous plaît, détruisez les bouteilles d'eau potable et les râteliers d'armes dans le repère des bandits. Quand vous aurez fini, allez voir Matahan pour obtenir votre récompense. Mais si on détruit la source d'eau, les réserves d'eau des bandits qui vous assaillent, est-ce que s'ils n'ont plus d'eau, ils ne vont pas vous attaquer pour récupérer votre eau ? Je ne sais pas, je ne fais que demander. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire en sorte que vous puissiez les faire partir autrement ? Plus officiellement ? Je ne sais pas, je ne sais pas, moi je propose. Placeront ? Ah, attendez, on a un nouveau type de vêtements. Par contre, on ne va pas l'équiper parce qu'il a chié. Mais je crois que nous avons un nouveau visuel. Attends, est-ce qu'on la met comme ça un peu ? Non, ok, bah en fait, il y a encore moins de tissus. Il y a encore moins de tissus. Si, non, non, mais, ah putain, j'ai peur maintenant, j'ai peur. Parce qu'en fait, je m'attends à ce que, quand on va améliorer notre tenue, qu'on va l'améliorer de plusieurs crans, on va juste être en putain de bikini en fait. Typicale armure féminine de MMO, quoi. De MMO asiatique. Ça va me saouler. En vrai, ça va me saouler. J'avoue qu'aujourd'hui, c'est quand même pratique. Tu te dis les moments comme ça où tu es en mode... Oh, j'ai tout niqué ! Quand tu es en train d'attendre quelque chose. Le fait que tu te dis, mais tant, t'as quand même le smartphone sur lequel tu peux check des trucs et tout. Genre le côté Twitch, le côté YouTube, le côté même Internet, tu vois, les réseaux sociaux. Bon, après, c'est peut-être pas le truc le plus sain. Mais tu te dis, putain, tu peux tellement combler l'attente. Alors que quand tu te rappelles, tu te rappelles quand t'étais gamin, qu'il n'y avait pas ça, il n'y avait pas de smartphone. Même Internet, c'était chaud de ouf. Même les ordi, c'était chaud un peu. Putain, la flèche là que j'ai prise dans le bras. De Dieu. Oh oui, assez fat. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même pratique. Il faut avoir un milliard de choses là. Ah, il faut que je casse. Ah oui, il faut casser l'eau. On va casser leurs réserves. Ah non, il y a des armes là-bas. Oh bah il y en a là. J'y vais au shotgun. Ils ont des lances. Ils ont des putains de lances et moi je débarque. Avec mon shotgun pour détruire leur lance. Genre là, la prisonnière, je vais te la libérer en tirant dessus à coups de shotgun. C'est l'Amérique. Ne vous en faites pas. L'Amérique vient vous sauver. Ah là, l'Amérique... Je sais pas si elle vient vraiment vous sauver, mais... Quelle violence. Je ne suis que choqué. La logique des RPG, la peau est plus solide qu'une armure en plaque. Tout à fait. Exactement. En fait, c'est genre, t'as une sorte de malédiction. Et plus t'es à poil, et bien plus t'es résistant. Ce genre de marre. Vu que j'ai deux tels, je joue sur un tels et je regarde un autre. Ah ouais, trop bien ça. J'ai jamais testé, tu vois, d'avoir deux tels. Enfin, pas volontairement avoir deux tels pour spécifiquement ça. Mais j'ai souvent entendu parler de personnes qui achetaient des smartphones, je sais quoi, c'est des smartphones Asus, je crois, qui sont super bien pour le jeu. Et donc, j'ai vu beaucoup de personnes, enfin, entendu parler de beaucoup de personnes qui disent, j'ai un smartphone type un peu gamer, tu vois, type Asus. Tu sais, les gros jeux mobiles, vraiment, tu sais, les gros gros jeux. Et t'as un autre téléphone, bah, classique, tu vois. Mais après, t'as aussi le délire, quand t'es au boulot et que t'as un smartphone de... Qu'on appelle ça. Bah, du boulot, je sais pas comment on dit. C'est quoi le terme ? Putain, mais je suis bête. C'est un terme ultra-basique, en plus. Bon, bref. T'as le smartphone du boulot, quoi. T'as toujours le tien à côté, quoi. Donc, c'est pratique. D'accord, on a une vieille carte au trésor. Ah, est-ce que c'est les cartes un peu classiques ? Faut que j'aille regarder, hein. Ah non, c'est juste que j'ai mon perso et mon pro. Oui, oui, voilà. Bah, tu vois, on a eu le même... Enfin, le même chemin de mort. Non, c'est que toi, t'as littéralement ton téléphone, la pro, dans les mains. Mais ouais, c'est ce que je disais, c'est... C'est pratique, t'as les tout téléphones. Et que quand t'as un téléphone pro, bah, du coup, forcément, ça fait que t'en as deux dans la peau poche. Et c'est pratique. Je sais pas pourquoi je t'appuie, parce que je m'en fous, en fait. Hop, je dégage. Je t'abandonne que... Ah, c'est eu le gaillel. J'avais pas vu. Je n'avais point vu. Sorry. J'espère que ça va bien. Que tout se passe bien de ton côté. Voilà, voilà. Et le pro, j'en fais ce que je veux. Ah, c'est cool. Oui, parce que... J'imagine que... Parce que j'en ai jamais eu, mais j'imagine que t'as... Parfois, t'as des restrictions au niveau du téléphone pro. Peut-être que tu peux pas l'amener partout. Peut-être que tu le récupères une fois que t'es au taf, et le soir que t'as fini, tu le reposes. Je sais pas du tout. J'en ai jamais eu, donc. Et pourtant, j'ai fait agent de sécu. Donc, autant te dire que c'est un peu con de n'avoir jamais eu. Mais... Mais oui, mais d'ailleurs, c'est ça. Je crois que j'avais un collègue qui, justement, il avait un smartphone. Asus. Et que c'est pour ça, en fait, que j'ai ça en tête à chaque fois. Il avait un téléphone Asus sur lequel il jouait. Et son téléphone perso sur lequel il écoutait de la musique, il regardait des vidéos, des trucs comme ça, quoi. Euh... Ah non, sur le téléphone, il faisait rien. Ouais, peu importe. Bon, qu'est-ce qu'il me dit ? Guerrier nomade. Matan. Ah, c'est lui dont on nous parle depuis tout à l'heure ? Merci. Mais vous n'aviez pas besoin de faire ça. Nous aurions pu nous occuper de nous-mêmes. Car nous n'avons pas besoin de vous. Nous sommes extrêmement forts. Nous sommes tellement forts que nous n'avons jamais résolu le problème. Mais maintenant que vous avez résolu le problème, bon, bah, on n'a plus besoin de résoudre le problème. On va dire que c'est un peu nous qui avons résolu le problème. Ok, je vois le genre d'espèce d'énergumène qu'on a en face de nous. J'ai un... Comment ça se dit ? Xiaomi, je crois que ça se dit. Un Xiaomi ? Bah, je crois que j'ai un Xiaomi aussi. On va vérifier. En perso et un Samsung en... Ah, t'écris perso deux fois. Bon, il y en a de deux qui est en pro, quoi. Donc, ça reste Android. Ouais. Bon, après, je suis... Bon, je t'avoue, je ne suis pas très fan d'Apple. On ne va pas se mentir. Donc, je ne peux rien dire sur ça, là-dessus. Donc, moi, Android, je ne peux que dire oui. Soleil, 17 degrés dehors, trop bon. C'est vrai qu'il fait... Bah, ils ont dit que c'est le mois d'octobre le plus chaud. Jamais enregistré en France. Depuis que les relevés météorologiques ont lieu. Donc, ouais. Ouais, là, le mois d'octobre, on est pas mal, là. Putain, 20 degrés du côté de Nacar. Vach. Vach. Putain, c'est fade. En quoi que je dis ça, mais je ne sais pas comment il fait, là, mais on ne doit pas être loin. Samsung en pro. D'accord. C'est vrai que c'est souvent que les entreprises, je vois des Samsung. Je vois deux, trois personnes dont je ne divulguerai pas le nom, ici. Qui ont des téléphones pro et qui ont des Samsung, à chaque fois. Je ne sais pas s'ils ont peut-être un partenariat ou quoi. Je ne sais pas du tout. Vous avez vaincu, Asheram. C'est remarquable. Bien joué. C'est vous, l'étrangère dont tout le monde parle, n'est-ce pas ? Nos camarades ont enfin regagné leur foyer, grâce à vous. Je jure sur le soleil de Yudia que je vous revaudrai ça un jour. Dites-moi, si je peux faire quoi que ce soit pour vous, pour vous aider. Euh, 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 à propos des ruines. Les ruines de Morai ? Ma grand-mère me racontait des histoires à leur sujet quand j'étais petit. C'était un royaume jadis prospère qui aurait sombré sous la terre. Mais ce n'est qu'une vieille légende. Personne n'y croit. Pour l'instant, tout ce qui m'intéresse, c'est d'arrêter les bandits. Le prêtre qui vous accompagnait a demandé où se trouvait le monument. Il pense que ça pourrait être un indice sur l'emplacement des ruines de Morai. Le monument est sur le chemin qui mène au plein salé d'arrogal. Il passe en mode vibreur quand il prononce le nom. Vous devriez pouvoir y retrouver le prêtre qui vous accompagnait. Au fait, c'est quoi ce bout de papier dans votre main ? Vous l'avez trouvé sur... J'arrête de le dire. Vous l'avez trouvé sur Auchan ? Non, parce que H&R, moi, je joue au Auchan. Alors, vas-y, on fait de la contre. Pub, Carrefour, Leclerc, Auchan, géant. Ah, tu vas faire quoi ? Géant, c'est casino en plus. Peu importe. Je dois être important s'il le gardait sur lui. Je peux y jeter un oeil ? Je n'ai rien du tout dans ma main. Je l'ai arrêté. Je lui donne, je ne m'en fous, je ne sais même pas, pourquoi j'ai récupéré un papier ? Ah, c'est le trésor. Il est trop habillé pour en tirer quoi que ce soit. Attendez. J'arrive à déchiffrer quelques passages. Tenez-moi juste un instant. Je pense pouvoir restaurer les parties déchirées. Voilà, maintenant, je peux les déchiffrer. C'est une carte au trésor. J'ai entendu des chasseurs de trésors parler de cartes secrètes éparpillées à travers le continent. Là où la gloire d'antan repose était leur mot exact. Cette carte semble indiquer l'emplacement d'un de ces endroits secrets. Tenez, prenez-la. Trouvez un lieu marqué sur cette carte et peut-être tomberez-vous sur un trésor. Puisse le soleil bénir votre quête. Et vous tapez sur la tête. Oh, tout à fait. C'est la marque la plus commune en Android, du coup, tout le monde le connaît. Ils ont plusieurs gammes. Non, plusieurs... D'ailleurs, ça peut penser à un truc. Je connais quelqu'un dont je tairais le nom, une fois. Qui a acheté un Samsung, pour le coup, un truc tout à fait classique. Et on ne sait pas pourquoi. Il a reçu un Samsung, mais qui est réglé pour les antennes américaines. Et donc, du coup, il ne peut pas utiliser la 4G en France. Et au-delà de la 4G, même la 3G, elle marche très rarement. Donc, il est en mode que ça capte que dalle. C'est infernal, quoi. Le pire truc. Attends, tu m'as donné une carte au trésor. Moi, je veux la carte au trésor. La carte au trésor. Oui, la colline de Salande. Solitaire, insectes, grottes démoniques. 80 pas, direction Est. En partant de là, on est. Attends, fais voir. On va regarder la map un peu. Si on affiche là. Si on affiche là. Alors, c'est genre un passage qui remonte un peu. Ça n'a pas l'air d'être par là. Ça n'a pas l'air d'être par là. Je me dis que c'est peut-être à la suite. Parce qu'on voit que la map, on ne la voit pas intégralement. Donc, à mon avis, c'est par la suite. On va avancer. Il s'appelle Gwenaëli. Gwenaëli, non. Non. Pas vraiment. Je n'ai pas vraiment cher. On n'a presque aucune lettre en commun. Mais c'est vrai. Quasiment, on va dire. À un alphabet près. Armel, qu'est-ce que tu nous dis ? Je le savais. Les monuments étaient dédiés aux ruines de Moray. Cela confirme même que Moray est quelque part en Yudia, bien que l'on ignore encore où. Le monument que vous avez découvert parle également de Moray, n'est-ce pas ? J'ai interrogé les nomades, mais je n'en ai rien tiré d'intéressant. Étonnamment, beaucoup d'entre eux doutent même de l'existence des ruines de Moray. Je pense que leur quotidien est trop difficile pour qu'ils aient envie de croire au glorieux passé dont parlent leurs anciens. Vous vous souvenez de Tonnerre, la chamane dont Baldi, enfin Babidi, a parlé ? Ces êtres possèdent des pouvoirs mystiques, hérités de leurs ancêtres. Peut-être sait-elle quelque chose à propos de Moray ? Je vais me mettre en quête d'autres monuments. Pendant ce temps, vous devriez tenter de trouver la chamane Tonnerre. Tonnerre de Brest. Enfin. On base 64, c'est bon, du coup, peut-être ? On base 64. On base, on base. Le prénom d'Alphabet. On base 64. Ah, j'ai loupé le timing, du coup, je ne sais plus de quoi on parle. On base de magie noire pour acquérir la même puissance que le héros luthéran. Aucun humain n'était en mesure de contrôler Thanatos, la créature que Kissar avait invoquée de l'outre monde. Kissar ? Après la gigantesque vague qui secoua la terre, la capitale de Moray sombra dans les ténèbres. C'est Kissar ? Kissar ? Non, c'est Kissar. Oui, mais Kissar, je ne comprends pas de qui tu parles. Oui, c'est Kissar. Je ne sais pas de qui tu parles, en fait. Mais c'est Kissar. Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. C'est Kissar. Ok, mais je ne sais pas de qui tu parles. Je ne peux pas communiquer. C'est Kissar. Je te dis que c'est Kissar. Oui, je ne peux pas te répondre, mais je ne sais pas de qui tu me parles. Donc, allez, vas-y, à plus. Aïe, aïe, aïe. Des fois, il y a des noms qui sont difficiles à apporter, quand même. Du coup, ça change les caractères par d'autres. What ? Base 64. C'est un système de codage classique. Euh, d'accord. Très bien, je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire. J'ai beau avoir appris le codage informatique intérieurement, et puis au final, ne le jamais utiliser, parce que, bon, pour l'emploi, c'est vraiment des gros cons. Et, comme ça, je ne peux pas te dire. Peut-être plus codage informatique, pour le coup. Parce que, bon, web, c'est mignon, quoi. Oh, je ne sais pas. Oh, ok, cool. Qu'est-ce que vous faites de vous ? Ils ont emmené tout le monde là-bas. Et ils se sont fait enterrer sous le sel. Nomade de garde. Oh, mon Dieu ! Oh, Réville ! Et Révilus. Une nomadus. Alors, c'est un peu bizarre, là, parce qu'en fait, si on regarde la carte qu'on a reçue, elle nous dévoile une zone quand même assez particulière. Où est-ce que ça peut être ? On voit qu'il y a une forme de diagonale, comme ça, du bas-gauche jusqu'à haut-droit. C'est plutôt du cotage, genre cryptage. Ah oui, donc là, mec, moi, tu me perds complètement. Moi, c'est bon, je ne comprends même pas de quoi tu me parles. Il y a un piaf, mon gars. J'ai l'impression que c'est un raptor qui te gueule, après, quoi. Où est-ce que ça peut être ? Attends, est-ce que ce n'est pas juste là, en fait ? Là, au milieu de l'écran, là ? On reconnaît cette petite zone-là, ici. On reconnaît le petit bidule, là. Donc, ça serait par là. On reconnaît la petite forme avec un petit angle, là, un petit angle droit. Donc, à mon avis, c'est là. On va aller voir. On va aller voir là-bas. C'est peut-être, là, le truc caché. J'aime beaucoup ces cartes. En vérité, j'aime beaucoup ces cartes. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. C'est très satisfaisant de partir à la recherche. Voilà, c'est simple, satisfaisant. C'est stylé. Il y a le côté aventure, le côté... On recherche, on finit par trouver, on tombe dessus. Moi, j'aime bien. Jamais. Et puis, c'est sympa de les faire parce que tu peux récupérer un petit peu du stuff, en plus. Ah, mais non, mais... Ça veut dire que quand on va changer de stuff, là, elle va être... Oh, non. Franchement, l'armure, je suis persuadé. Elle va finir en bikini à un moment ou à un autre. J'en suis tellement persuadé. Ça va me saouler, mais... Le jeu, il va te dire « Ouais, regarde. Tu as gagné une quantité d'armure absolument incroyable. Mais elle ne porte plus rien. Ouais, ouais. Là, tu es indestructible. Mais... Mais c'est complètement con. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est complètement con. Ça, je... Oui, c'est vrai. C'est totalement vrai. Est-ce que je ne jouerai pas à qu'autre chose, non ? Voilà. J'ai l'impression de changer de jeu. Parce que... C'est vraiment, je joue avec des guns alors que mon personnage principal, c'est vraiment... C'est le guerrier basique. Tu joues à l'épée au corps à corps. Ça me perturbe, quoi. Alors, le boss. Qu'est-ce qu'il donne ? Oh, c'est genre un gros verre. Verre géant. Hop là. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Moi, je te dis ce que tu vas faire. Tu ne vas rien faire. Si, 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 si. Je vais t'enterrer. Ok. On ne gagne pas grand-chose en termes d'argent sur ce truc-là ? Un peu... Un peu déçu. Un peu déçu. Hum. Par contre, on a une nouvelle bague. Je prends. Voilà. Et on va faire notre système. On regarde laquelle est la meilleure et on met la meilleure en haut. Bon, rien besoin de toucher. Rien besoin de toucher. Tout va bien. Ok. Par contre, c'est quand qu'on change d'âme ? Parce que... En fait, depuis le début, on a toujours la même. On a toujours la même. En sachant que ça commence à faire un moment, c'est quoi ? C'est... On avait déjà fait trois sessions de deux heures, je crois. Là, c'est la quatrième session de deux heures. Et on n'a toujours pas changé de visuel. C'est un peu surprenant. Bon, après, je monte mon temps. Je lis les quêtes. Je ne cherche pas à faire des déplacements optimisés. Ok. D'accord. En temps d'heure de jeu, là, il y a des mecs qui speedrunnent le pexing. Je peux te dire que là, ils ont déjà rattrapé mon guerrier, quoi. Mais pourquoi tu lui as qu'une quête, quoi ? Comme beaucoup d'autres qui sont venus au rassemblement. J'ai eu de la chance. Ces deux types, Locron et Barra, m'ont aidé à m'enfuir. C'était des bandits, mais ils ont déserté et décidé de nous aider. Allez-vous nous aider ? Vous aussi ? Merci infiniment. Alors, s'il vous plaît, allez voir Locron. il est allé voir ce que prévoyaient les bandits. Je pense qu'ils prévoient de faire des trucs de bandits. On est sûr de rien, mais je pense que je suis plutôt bon là-dessus. Attends, mais il y a une quête là-bas. Ouais, ouais. Et ça va tes genoux ? Ça va, on a pas une référence qui commence à être un peu lourdingue ? Ça va. Pourquoi j'ai changé mon fusil d'épaule ? Je suis peut-être pas un type très honnête, mais je refuse de rançonner des gens innocents. C'est l'étape juste avant de devenir chasseur de primes. C'est bien que vous vouliez aider. Est-ce qu'il y avait une chaman parmi les prisonniers ? Est-ce que c'est une vieille dame ? Elle n'arrêtait pas de maudire le chef et commençait à lui taper sur les nerfs. Si vous voulez la sauver, vous feriez mieux de vous grouiller. Mon chef, Dédane, est furieux contre elle. Il a dit qu'il la tuerait de ses mains dès qu'il aurait reçu la rançon pour les autres prisonniers. Elle est sans doute détenue quelque part, pas loin du chef. Si vous la sauvez, pensez à décrocher votre téléphone. Ah non, je décrocherai une autre fois. Si vous les sauvez, pensez à prévenir le vieux Réoff au camp des nomades. Il me déteste. Alors, mieux vaut que ça vienne de vous. Ok, d'accord. Ouais, ouais, je me dépêche. Je me dépêche d'où, là ? Oh là là, qu'est-ce que je me dépêche ? Oh, vite le tripod. Gros tripod. Hum. Vous êtes un sacré tripod, vous. Je n'ai jamais vu un tripod aussi activé de ma vie. Euh, ok. On va prendre la quête sur le passage, on va pas se gêner. Ok, tu fousmilles de nulle part, toi. Vous êtes l'étrangère qui nous a aidés, pas vrai ? Je m'appelle Servant. Je suis nomade. J'aimerais vous demander quelque chose. Nous avons réussi à échapper aux bandits, mais nous avons perdu toutes nos réserves de nourriture. Les bandits les ont gardés et nous ne pourrons pas les récupérer. S'il vous plaît, brûlez ces rations. Je refuse que les bandits en mangent une seule bouchée. Mais vous voulez pas plutôt que je les récupère parce que si j'y vais, que je les attends, plutôt que de les cramer, je peux peut-être vous les ramener. Non. Cramez tout. Ok, vous êtes un peu bizarre. Si vous pouviez également récupérer mon sac de remèdes que leur chef Dédane m'a pris, j'en ai besoin pour aider les miens. Comme ça, je pourrais aider les autres à évacuer. Je vous retrouverai au camp des nomades. Faites attention à vous, d'accord ? Vous êtes sûrs que je ne voulais pas que je récupère la bouffe plutôt ? Parce que si je récupère votre sac de remèdes, je peux aussi récupérer votre bouffe. Dans tous les cas, je vais vous revoir, je vais vous rapporter quelque chose. C'est peut-être mieux que tout cramer. Non, cramez tout. Sauf mes remèdes. J'aime bien mes remèdes. Ok. Il est bizarre, ce PJ. Là, je trouve ça un peu... Ok. Ça sent la sonnerie de téléphone par défaut qui n'a jamais été changé. Ah, mais mec, moi, je ne change rien. Le fond d'écran, c'est défaut. La sonnerie, c'est défaut. J'y touche, capouic. Ah, vraiment, moi, je me fiche totalement de la chose. Attends, mais il y avait un sac de pommes, genre là. Mais gars, tu mets... Putain, mais il faut que tu fasses un effort. C'est vraiment... C'est grave. Il me fait cramer des trucs alors que c'est à côté. C'est à portée de bras. Hop là. Hop là. Attention. Je crame tout, du coup. On ne va pas chercher plus loin. On va l'écouter. On va reprendre les guns. Je suis à combien, là ? 71% ? Oh là là. Attends, mais je dois attendre que ça respawne, en fait. Ah bah, il n'y a même pas besoin d'attendre. Le respawne est tellement rapide. Je ne sais pas trop quoi en penser de ça. Je ne sais pas trop quoi en penser. Après, ils ont voulu faire un pexing qui soit très linéaire. En gros, tu vas dans un camp, tu rencontres des PNJ qui te donnent une quête et ensuite, une fois que tu as fait tes quêtes dans une zone, tu te rends dans un autre camp dans lequel tu vas rendre tes quêtes, récupérer d'autres quêtes, aller dans une nouvelle zone et une fois que tu as fini, tu vas dans un encore un nouveau camp, tu rends tes quêtes, tu en récupères d'autres et en fait, c'est très linéaire. Et donc, pour ceux qui aiment bien faire le pexing en mode en mode je prends toutes les quêtes qu'il y a, je les fais, je les remplis, etc. Et je ne lis pas les quêtes, je switch dès qu'il y a un dialogue, je fais ok, 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 skip, skip, skip. Vraiment, c'est en mode skip, skip. J'ai beaucoup fait ça et c'est un style très particulier que j'aime beaucoup aussi. Mais, par contre, quand tu joues un petit peu comme je le fais là, c'est vrai que la structure du machin ça pêche un peu, c'est pas folichon. Pourquoi est-ce que j'ai tiré sur ces criminels ? Je ne sais pas, j'avais juste envie de les dézinguer tous autant qu'ils étaient. Je reconnais mon erreur. Mon erreur fut d'éliminer des gens bon, pas très innocents mais qu'il n'y avait rien demandé quand même. Cataclope, 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 cataclope. Tiens, ça me fait penser le côté je mets la sonnerie de téléphone par défaut. Il faut savoir que sur les jeux dans lesquels tu as les skins et tout, j'ai tendance à mettre tout natif. Je ne change rien en fait. Je suis en mode ouais, bah Osef, je m'en fous. Aïe, aïe, aïe. Boum, ça dégage. Bon, là, j'ai quand même fait un petit effort sur le Stark. J'ai quand même personnalisé un petit peu. Mais alors, pas beaucoup. Monsieur, mon sauver. Mais non, mais je t'ai parlé. Ah, mais je me fais taper dessus. Ok. Par contre, il y a des jeux comme genre Sence Row où tu peux faire ce que tu veux avec les personnages. Je sais que j'aime bien suivre des, récupérer carrément tu peux, des personnages. Et genre, je jouais avec Bruce Willis. ça me faisait beaucoup rire. J'avais quoi ? J'avais Bruce Willis et j'avais plusieurs acteurs. Et c'était trop drôle le truc de personnalisation des personnages sur Sence Row parce que tu pouvais vraiment faire un petit peu ce que tu voulais. J'ai été capturé alors que je me rendais au rassemblement. En fait, qu'est-il arrivé aux autres ? Je ne suis pas la seule survivante, j'espère. Je vais voir s'il manque encore quelqu'un. Mais non, mais revenez, je n'ai pas fini de vous parler. T'as peut-être pas fini de me parler mais il y a des PNJ qui m'attaquent. Je vais voir s'il manque encore quelqu'un. Vous vouliez me demander quelque chose ? Nous pourrons parler quand nous arriverons au camp des nomades. What the fuck ? La musique qui s'est... Il y a eu plusieurs fois la musique en même temps avec un micro décalage du coup ça se donnait un truc qui n'avait aucun sens. Hum... Ok. Ah, ça c'est un truc qu'on va utiliser. Ah, il faut charger ! Oh, mais je savais pour... Je savais pour... Je peux le... Non. On va essayer de se mettre à l'abri. On va aller là-bas. Et on ira voir les sorts. Parce que du coup on a un nouveau sort. Tire parfait, tire parfait, on va l'utiliser, on a dit. Oh, putain, mais je ne peux pas voir là comme ça. Il me faut un endroit safe. Il me faut un endroit safe. Il y a des bandits absolument partout. Pitié, sortez... Oh là là, il n'y a plus une quête. Vaincre le bandit. Le modier... Ouais non, tous les bandits en fait. Secourir des nomades. Ah, d'accord. Attention. Non, on lâche. Oh. Ouais, c'est pas mal. Bon, j'ai peut-être un petit peu exagéré là. On est libéré en tirant des fusées sur la cage. C'est quand même pas mal. Pour le coup, c'est très américain. C'est vraiment très très américain et ça me va parfait. C'est quoi ce sort ? On n'en a pas besoin. T'es sûr le jeu on n'en a pas besoin ? Parce que... J'avoue que le boum boum là c'était quand même pas mal. Moi j'ai bien aimé. Putain mais... Il y a des bandes... Il y en a partout. Putain mais c'est incroyable. Mais laissez-moi tranquille. Euh, si je fais ça. Non, je me sens... Mais non, mais... Oh, ouais, c'est bon. On va peut-être pas on va peut-être pas tous les partir. Sinon, on va jamais s'en sortir. Là, j'ai l'impression qu'on est safe. Ok. Donc on va voir. Normalement... Normalement... Euh... Celui-là, non. Ok, on va mettre ça là. Ok. Oh, lui on va le mettre en dernier, on s'en fout. Ok. Ces deux-là on va les utiliser. Le tir parfait on va l'utiliser. Donc si on suit un guide... Un guide... Tire parfait. Tire parfait, il faut le monter à fond. Donc... Et puis de toute façon ça a l'air puissant. Donc effectivement on va mettre un max de points. Est-ce que je peux diminuer légèrement ça pour le passer niveau 2 ? Tout à fait. Et on tire parfait on va mettre posture stable qui va nous mettre pendant l'utilisation de la compétence proche procure l'immunité contre la paralysie. Trop bien. Et confirmation fatale qui va nous donner un impact en zone parfaite inflige plus 60% de dégâts aux ennemis possédant 50% de leur PV en moins. Ah ouais donc tu lances ça quand t'as beaucoup d'ennemis qui sont l'OHP tu t'extermines tout le monde en fait. Très intéressant. Et contre les boss contre les boss ça va être trop bien ça. Ça ça va être très très bien. Ça va être un très bon sort. Et ça fait plaisir d'avoir enfin deux sorts qu'on va utiliser sur le sniper parce que pour le moment même le shotgun il y a deux sorts qu'on utilise qu'on va garder pistolet il y a deux sorts et là sniper il y a que deux sorts et d'ailleurs je suis en train de penser parce que le pistolet on voit qu'on a on est blindé de sorts mais pistolet il y en a quatre qu'on va utiliser mais on a encore on en a que deux c'est pas possible mais attend ils apparaissent quand les autres gardien de la paix niveau 26 glissade rapide on a pistole machin on a et tirabile tirabile niveau 22 ah c'est intéressant niveau 22 on a un nouveau sort de pistolet et niveau 26 on a aussi un nouveau sort ok c'est pas mal je reconnais c'est pas mal on va être pas trop dégueu mais du coup il va falloir monter un petit peu tous les sorts ça va être un petit peu compliqué qu'est-ce qu'il veut lui c'est qui Bauma mais comment puis-je être à bout de souffle après avoir couru une si courte distance bon je vais pas faire le mec essoufflé parce que ça fait mal à la tête hé aventurière vous êtes occupé ces bandits devraient payer pour le traitement qu'ils m'ont fait subir donc je me suis servi dans leur réserve de viande fraîche avant de m'enfuir de leur repère je veux apporter cette viande au camp des nomades avant qu'elle ne soit plus bonne mais comme vous pouvez le voir je suis épuisé auriez-vous l'extrême gentillesse d'apporter cette viande à un chat à cale au camp des nomades vous auriez mieux de vous dépêcher sinon la viande va se gâter avant de avant votre arrivée est-ce que est-ce que la viande va vraiment se gâter ah il y a quelqu'un qui a buté le géant de sel il était donc apparu ah bah non j'ai pas d'objet de quête parce qu'il faut savoir qu'il y a des objets par exemple sur la zone le journal de l'aventure des fois il y a des nourritures dont il faut mais il vient de me dire qu'il a abattu le géant de sel il y a encore le géant de sel il est plus là il est plus là regarde il est mort voilà on fait que passer nous ah non voilà il est mort là ok c'est dommage à quelques secondes près j'aurais pu mettre un coup dessus pour remporter des trucs cette viande est vraiment fraîche incroyable regardez la fraîcheur de cette viande je suis pourquoi sont-ils tous si lents ? je sais pas ah 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 je vais me faire le rire comme ça vous avez donné une bonne leçon à ces bandits merci à vous maintenant nous n'avons plus à nous inquiéter d'affronter les bandits bien nourris merci infiniment que le soleil bénisse votre voyage tu peux pas bénir quelqu'un d'avoir volé, brûlé de la nourriture, buté des gens un peu bizarre t'es un peu bizarre ok on va pas réparer on va pas réparer parce qu'honnêtement on va en changer assez régulièrement ah est-ce que j'ai accès à eux ? ah trop bien je peux faire l'affinité quelque chose me disait que vous viendrez riez c'est une sorte d'instinct primitif nickel on peut améliorer notre jauge de qu'on appelle ça ? de bienveillant non d'affinité la jauge d'affinité donc on peut faire des emotes mais là je suis déjà en train de la faire donc je vais pas pouvoir lui parler une seconde fois voilà jouer de l'instrument j'ai pas le champ qu'il faut offrir un cadeau j'ai pas envie parce qu'en fait il y a un problème par exemple elle en cadeau préféré il y a un vieil os vous ne cherchez pas à comprendre elle kiffe ça par contre on voit que il faut que j'ai 150 requis pour pouvoir lui donner lui offrir ce cadeau 150 et c'est un icône de bouquin et en fait quand on regarde le personnage si on va sur apparence et vertu le bouquin c'est de la sagesse il me faut 150 c'est commun à tous tes personnages donc c'est un peu de toute façon le journal d'aventure qu'il faut progresser 150 de sagesse alors j'espère que ça compte aussi l'augmentation permanente grâce aux potions parce qu'on voit qu'on a plus 20 à côté donc actuellement on a 118 mais il faut 150 c'est gigantesque donc j'espère que je vais réussir à l'obtenir parce que par exemple quand on bute le boss de la zone qui a une quantité de points de vie absolument débile c'est vraiment très très long à tuer et par exemple on voit que lui il donne 1 de sagesse et je rappelle qu'il nous faut 150 donc ça va être un peu long là ça donne du ah parfois on a aussi des histoires à récupérer par terre genre tu vas récupérer une petite lettre par terre et tu vas voir c'est la lettre numéro 1 à 4 et en fait il faut trouver les 4 lettres dans l'ordre dans un temps limité dans un temps limité et donc ça si tu fais ça ça donne 1 sagesse donc 150 de sagesse c'est beaucoup c'est vraiment beaucoup donc bon de toute façon on l'augmentera petit à petit ça prendra du temps mais ça va se faire ça va se faire alors qu'est-ce tu nous dis toi c'est de la viande de rochelonne 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 de celle que le soleil bénisse bahouma pourriez-vous apporter cette viande à villageaux au camp des nomades ok attends tu me demandes de livrer la viande que je viens de te livrer ou tu me demandes de livrer une viande autre que celle que je viens de te livrer la couleur la texture on sait de la viande de grande qualité que le soleil vous bénisse vous et bahouma 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 peut-être vous devez être je suis au courant vous aidez mon peuple depuis sa lande merci infiniment c'est ce doubleur aussi marcus qu'est-ce qui vous amène en yudia s'il y a des monuments à Régal avec des inscriptions parlant de l'encavie des monuments la vieille tonnerre connait plus d'histoire à ce sujet que quiconque mais je vous recommande de parler de prendre ce qu'elle dit avec des pincettes la moitié de ce que tonnerre raconte n'a pas de sens elle croit toujours que Morai existe j'ai envie de lui faire dire pourtant elle n'est pas encore assez vieille pour être sénile et bien allez donc lui parler mais mec t'es vieux j'ai envie de lui dire ok boomer l'argent non pardon vous n'êtes pas d'ici comment connaissez-vous l'existence de ces monuments attendez vous êtes sérieuse vous cherchez vraiment Morai même les miens ne croyaient plus en l'existence de Morai mais je vais vous dire je ne suis pas sénile et je ne délire pas Morai existe vraiment je vais me faire un plaisir de vous dire où vous pouvez trouver ce que vous cherchez allez voir ces monuments vous-même nous en reparlerons après j'aime pas faire cette voix ça me fait mal au crâne ah bah super parle encore chaque fois que nous nous rassemblons bon nombre de nomades veulent que je lise leur avenir mais je suis une chamane pas une tiseuse de bonne aventure enfin bref j'ai besoin des dents et de peau de verre à sel pour me plonger dans une transe divinatoire pourriez-vous en récupérer et les rapporter à mon apprenti Prague Prage Prager Prager Avez-vous vu les serpents de Mera autour du camp d'abord les bandits et maintenant ces reptiles quand aurons-nous enfin la paix certains de nos guerriers ont quitté le camp et cela fait des jours qu'ils ne sont pas revenus pourriez-vous les chercher quand vous vous rendrez au monument bien sûr je ne veux pas trop vous déranger je vous demande juste un petit service ok on peut faire ça on peut faire ça attends mais tu veux que j'arrive où en fait non mais c'est tout là-bas tout est là-bas tout se trouve là-bas on peut aller là-bas ok IQ c'est-à-dire est-ce que c'est une faute de est-ce que c'est un j'ai chopé mon smartphone ça a écrit un message et et ça l'a envoyé je ne sais pas qui veut quoi les uti il faudrait que je pose ça à la banque en vrai parce que ça je ne veux pas les utiliser peut-être les garder pour plus tard les potions 45% je veux les garder pour plus tard aussi 30% je pense on peut les utiliser 600 mais il y a des potions aussi pourries c'est celle dont je suis équipé de toute façon je dis ça mais on va toujours poser les bières aussi hop allez hop ça c'est le coffre bah non je ne veux pas faire ça moi non mais où il y a la bande annonce du prochain film Astérix qui vient de sortir le casting est étrange et en même temps un peu cool ah non mais moi je ne veux pas voir ça moi je ne veux pas voir ça moi Astérix Obélix il y a Mission Cléopâtre et puis c'est tout il n'y a rien d'autre si il y a les ceux qu'a fait Astier en 3D alors ce n'est pas lui qui a fait la 3D mais vous m'avez compris il y a ceux là qui sont très très cool il y a quoi il y a le domaine des dieux et je ne sais plus quoi non ce n'est pas le domaine des dieux je ne sais plus je ne me rappelle plus le nom des deux derniers en 3D qui était vraiment c'était vraiment cool c'était vraiment cool mais tous les autres films Astérix et Obélix j'ai tenté de les regarder et c'est pas possible ça n'est pas possible après bien évidemment je ne parle pas des vieux dessins animés qui eux sont turbo cool ils sont vraiment trop trop bien mais ça c'est des vieux des vieux vieux trucs bien sûr mais là le casting je ne sais pas moi ça me déjà j'ai vu il y a des footballeurs et je suis en mode hein bah Vanille qui était mort au pire je ne sais pas je ne sais pas vous en êtes réduit à ça vous ne pouvez pas je ne sais pas ça me tire vos saules et puis j'ai l'impression que le casting c'est toujours un peu en mode de toute façon les films français c'est ça c'est en mode c'est bon pour faire simple ma vision des choses c'est que tout le cinéma français c'est un groupe de copains d'hommes blancs qui maintenant sont bien vieux qui font tourner dans leur film uniquement leurs potes et leurs gamins et l'industrie du cinéma français pour moi elle est détestable pour ça alors que tu as des nouveaux talents qui sortent d'une part qui ont un talent monstrueux qui ont des projets monstrueux à qui on ne donne aucun financement à qui on ne donne aucune place dans le cinéma français parce qu'ils ne sont pas le fils de machin qui travaille depuis une éternité dans le domaine du cinéma et donc du coup quand je vois les castings comme ça c'est en mode on a mis des footballeurs des youtubeurs on a mis des acteurs vieux comme le monde qui sont là depuis tout le temps et de toute façon c'est eux qui décident et moi ça me turbo saoule en vrai ça me turbo saoule parce que tu sais qu'en France il y a des comédiens ils sont archi doués mais genre vraiment c'est des monstres t'as des réalisateurs pareil ils sont archi doués t'as plein de trucs t'as dans tous les corps de métier en France tu peux trouver des gens qui sont trop trop forts et non tu les retrouveras jamais dans les grosses prods françaises jamais et donc du coup je trouve ça dégueulasse parce qu'on pourrait avoir un cinéma français qui pourrait rayonner à travers le monde et bah non et bah non on a de la merde faut que je fasse quoi là que je bute des serpents en fait pardon excusez moi c'était une petite aparté parce que j'ai une haine incommensurable contre l'état de l'industrie du cinéma français et après ils viennent se plaindre que les gens ils regardent pas le cinéma français enfin moi ça me saoule quoi mais je l'ai pas vu la bande annonce ça fait juste remonter des choses en moi qui m'énervent très très fort il y a je sais pas qui c'est je c'est cotillard je crois que je vois jusque là ça va mais il y a aussi je sais pas qui c'est je sais pas qui c'est oui bah voilà voilà super putain on a mis du youtubeur on a mis du rappeur vanique et t'es mort au pire je sais pas vanique et t'es mort genre juste c'est peut-être la seule réplique que j'ai en tête c'est pas comme si pour faire un film il faut des acteurs tu vois non on va pas payer des acteurs on va payer des influenceurs et tout super bah je sais pas vanique et t'es mort moi j'aime pas ça en fait j'aime pas ça il y en a qui ça fait kiffer c'est pas mon cas c'est pas mon cas désolé c'est pas mon cas moi je peux pas ça me rend ouf ça me rend ouf putain je me retiens à dire des trucs ah putain ah je suis saoulé ah ça m'a tellement saoulé de voir ça alors ce que ça donne je veux regarder ça comme on regarde un accident de voiture non mais je regarde pas les accidents de voiture non plus je t'avoue que non non je vais me tenir bien éloigné mais c'est vrai que c'est un truc que j'entends souvent j'entends très très souvent en mode oh je veux regarder ça mais je sais très bien que ça va être à chier je regarde pas après je peux pas parler du pourquoi du comment en fait pour moi le regarder c'est un petit peu le cautionner alors que c'est faux c'est faux c'est faux mais j'y peux rien mon cerveau il est malade mon cerveau il est malade j'ai buté des serpents ça a pas suffisant qu'est-ce qu'il faut avec pas la peau de verre de sel bah c'est ça désert de sel serpent non c'est pas ça don de verre ah non bah ça c'est bon ça c'est le 2 bah pourtant c'est là peau de verre ah attends c'est ceux-là je crois ça doit être ceux-là ça doit être ceux-là à mon avis ouais c'est ça j'ai pas eu de chance sur le loot ok d'accord c'est bon enfin peu de chance il va fallu en doupé en buté deux gonds quoi après McFly et Carito étaient comédiens chez Golden Moustache oui pitié quoi donc c'est pas si déconnant et Oral-San a fait son film il y a quelques années et c'était plutôt cool toujours pas regarder parce que ça m'intéresse vraiment pas je t'avoue mais encore une fois ce que je viens de te dire oublie pas que en France on a une chance c'est qu'on a vraiment des comédiens qui sont vraiment très 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 putain de doués et le problème c'est quand tu regardes un film français une prod française française tu vas toujours retrouver les mêmes putain de gueule depuis des décennies tout le temps les mêmes c'est parce que c'est du copinage dans tous les sens alors tu vas me dire oui mais toutes les industries c'est du copinage oui je suis d'accord et c'est un problème c'est un problème et moi ça me rend ouf ça me rend vraiment ouf et pire encore alors utiliser des influenceurs et tout et tu vas me dire oui mais ils ont fait un peu de comédie pitié prend quelqu'un qui fait genre vraiment ça de son boulot tu vois il vit de ça il y en a en France et en vérité ils galèrent pour vivre de ça et aller vers eux quoi vous aurez un truc de bien meilleure qualité vous aurez des visages dans la production française qui varieront beaucoup plus on aura beaucoup plus de différence au niveau des acteurs et tout et on pourra beaucoup plus ouvrir l'industrie du cinéma français parce que là vraiment elle n'existe pas elle n'existe pas juste elle n'existe pas c'est juste une bande de copains et c'est insupportable vraiment moi je peux pas je suis désolé mais je suis très vénère sur ce truc je peux retrouver le royaume oublié disparu dans les ténèbres j'ai erré dans le désert pendant ce qui m'a semblé être une éternité j'ai fini par en découvrir la trace c'est là-bas que je me rends j'écris ces mots ici au cas où j'échouerai à ceux qui recherchent les vestiges de l'encavie souvenez-vous de ceci l'entrée de moraille s'ouvre grâce à l'eau renfermant la lumière de la création putain ça va le père fourras là l'entrée de moraille s'ouvre grâce à l'eau renfermant la lumière de la création qui suis-je Silus oh il forge con Silus chasseur de chasseur de butin bah bonjour c'est le oh attends faut tout ramener là on va ramener un milliard quête ça va trop me saouler il va y avoir un milliard dialogue je vais pas savoir quelle voix faire à qui il y a des pnj qui ont déjà eu une voix ils vont pas avoir les mêmes ah des méta ah typiquement moi je suis pas comédien ah je suis une grosse merde tu vois dans mon coin mais si j'avais si j'avais connu quelqu'un qui était dans le milieu bah j'aurais pu finir dans un film c'est incroyable ah je suis trop émerde dans ces trucs j'arrête je sais qu'il faut que je me calme sur Twitch de toute façon après ça a bougé petit à petit bon alors vraiment petit à petit j'ai l'impression qu'une nouvelle génération arrive depuis quelques années je sais pas si t'as regardé Family Business je sais même pas ce que c'est mais la série est chouette le casting est français globalement jeune dirigé par Jonathan Cohen Cathy Perso j'aime beaucoup je peux pas te dire j'ai pas regardé mais où je suis il y a des petites productions qui mettraient plus de lumière mais c'est même pas question de petites prods en fait je parle même pas de prod en soi je parle juste il y a des gens qui sont over talentueux il y en a plein et on en fait rien rien du tout et on fait plutôt travailler des copains quoi et ça me ça se m'énerve de toute façon tu le remets dans n'importe quel domaine ça me vénère dans n'importe quel boulot même je sais pas tu vends exclusivement des ciseaux t'as un magasin tu vends juste des ciseaux bah en fait le truc c'est que le mec qui a le magasin de ciseaux bah il va embaucher je sais pas le fils de son voisin parce qu'en fait il connait son voisin et qu'il s'entend bien avec lui il va pêcher avec lui tous les dimanches et donc du coup il va embaucher le fils du voisin donc le fils du voisin non seulement il en a rien à branler en plus il connait rien aux ciseaux à côté de ça t'as quelqu'un qui est inconnu de tous qui est un professionnel il connait tous les ciseaux et tout et bah lui il aura jamais sa chance parce que bah c'est pas le c'est pas le copain du copain il y a pas de copinage donc il sera jamais embauché et en fait ça marche dans tous les domaines et ça me saoule et après t'as des gens en France qui ont un discours qui est tout le temps le même ouais la méritocratie ferme ta gueule la méritocratie que canale tu peux être le mec le plus talentueux te démener sur un domaine que tu maîtrises parfaitement c'est pas toi qui va être pris parce que celui qui va être pris c'est celui qui fait du copinage point barre c'est tout donc la méritocratie mettez le j'avais dit que je me calme mais je me calme pas du tout je me calme pas excusez-moi désolé en plus je sais qu'il faut pas sur Twitch parce que après tu te prends des vagues d'insultes et tout bon bref c'est pas grave tant pis bon je suis pas au sabre vous voilà vous avez déjà tout récupéré merci acceptez ce modeste gage de ma reconnaissance un tas de sel alors alors ça c'est moi actuellement donc du coup elle me donne du sel je crois qu'il y a un message je crois qu'il y a un message derrière donc on va consommer ce sel pour devenir encore plus salé parce qu'on adore être salé moi j'adore être salé vraiment ça c'est mon quotidien les portes de morail s'ouvrent grâce à l'eau la réponse se cache sans doute dans les connaissances ancestrales transmises de génération en génération par les chamanes il est difficile de trouver de l'eau dans un désert je parie que Tonnerre sait quelque chose à ce sujet et ben on va lui demander bonjour Tonnerre c'est une ancienne pratique yudienne qui permet d'invoquer une averse mais notre rassemblement est prioritaire pour l'instant nous devons nous unir contre les voleurs qui sèment le chaos en yudia tout le monde devrait être arrivé maintenant pouvez-vous aller vérifier l'état du tambour dans la zone de rassemblement je vous y rejoindrai bientôt ok mamie Tonnerre quel monde oui je suis complètement d'accord avec toi il y en a beaucoup avec internet ça peut mettre en lumière des personnes qui n'auraient jamais été vues et ça c'est très très cool c'est toujours beaucoup des fois même en scrollant sur twitter tu tombes sur quelqu'un tu sais sur un dessin et t'es en mode putain c'est trop bien ce style et puis tu vas voir son compte et tu vois en fait il fait plein de prod et tout et t'es en mode putain c'est incroyable et c'est trop bien ça en vrai sur internet c'est trop trop cool tu peux découvrir des gens des gens hallucinants mais encore une fois là où sont les sous c'est les grosses entreprises et les grosses entreprises elles en ont toujours beau rien à foutre d'internet comme on se voit clair là dessus j'ai complètement changé de sujet mais le débat de fond reste le même oui bien sûr après c'est toujours le même bien sûr mais je vais me caler parce que sinon après je vais me transformer en salière et puis je vais partir en bad buzz et puis voilà et puis après je serai triste après je me transformer en cortex les pyramides et je ferai une pyramide de sel les bandits les ont tues dire que je pensais que c'était à cause des serpents de Mera nous devons rester vigilants pour qu'ils ne soient pas morts en vain merci je sais même plus ce que j'ai fait pour lui on a buté les serpents et tout 17 sur 25 mais c'est interminable ces objets de collection c'est pas incroyable je vais pas pouvoir augmenter ça non je crois qu'on est pas mal d'ailleurs je voulais regarder un truc parce que je crois qu'on va ça a été là en vérité je suis à combien là c'était à 2,19 qu'on avait commencé ouais c'est ça je pense qu'on va s'arrêter là ça fait pratiquement 2h de gameplay globalement voilà voilà la suite ça sera où la suite oh ça sera là-bas à mon avis ça va être il va se passer un truc il va se passer un petit truc dans le cul-de-sac là il va y avoir la cinématique et tout donc comme ça on se garde ça pour la prochaine fois parce qu'on va faire écoute YouTube on t'apprécie beaucoup mais c'est la fin de VOD une VOD remplie de sel donc sur ce au revoir